Musique Allez Allez, je me fais autant que jamais, mesdames et messieurs, bonjour Bon dimanche à toutes et à tous dans un instant, le sommet de sa presse Brouillante, Cabral Libi et Robert Cronin, le fondateur du Parti Cabernet pour la Réconciliation Nationale a déposé une plainte contre Cabral Libi devant le tribunal de première instance du Mallon-Kani à Kaeli, région de l'extrême nord Il accuse de lui avoir usurpé sa formation politique et compte bien, la lui reproche Le président national du PCI a déçu un attendu dans cette juridiction le 4 juillet 2024 Robert Cronin, ancien ministère civil et fondateur du Parti, accuse Cabral Libi d'avoir profité d'une réunion de cette formation politique Il est tenu le 11 mai 2019 d'un annoncement de Kitigis pour les vincers et prendre le contrôle de son appareil politique A l'époque, l'actuel leader du PCI ne parvient pas à faire dégager son parti, les citoyens Mais le PCI dans cette période-là est dans un état de somnolence Sans réelle activité militante, aucun congrès ordinaire n'a été organisé sous la présidence de Ruben Kona En 2019, dans l'année qui déguise, Ruben Kona accepte de laisser la tête du parti à Cabral Libi Il devient président national d'honneur Aujourd'hui, le fondateur du parti, 4 ans après, accuse Cabral Libi de l'avoir délaissé Il affirme par exemple qu'on ne le consulte pas relativement à certaines décisions qui sont prises Aussi ajoute-t-il qu'il ne s'appelait pas régulièrement depuis décembre 2022 Justement, décembre 2022, relais, raccourçois, c'était national en date du 24 novembre 2023 Lors du congrès de Camundéry dans la région de l'Ambaoua Une commission orateur est créée par le BCRN Elle est chargée de lancer un brouchet de faire construire Une maison de presse fondateur du parti à Beuf-le-Rive-Massartine Et Ruben Kona, cet engagement a-t-il été respecté ? Qu'est-ce qui explique l'opportunité de la démarche de Ruben Kona ? Ce moment, ce qu'on a su intervier Alors que le réceptif de déclaration de manifestation publique Lié au congrès du 15 décembre prochain à Cabral Libi Vienne d'être raccordé par le sous-procès de l'annoncement de Cabral Libi De Vienne, dans un communiqué de presse radio publique le 24 novembre dernier Le secrétaire national à la presse, à l'information et à la propagande Armand Ocol A part de source bien introduite, que l'autorité administrative a reçu de nombre de pressions politiques et administratives A sorti d'une intuition ferme de la portée de la déclaration de manifestation publique Déjà délivrée, dit ça sera-t-elle dans l'information politique à Bouddhaise ? L'administration joue-t-elle le rôle neutre ? Question à débat, c'est dimanche Assemblée nationale, André Noélicien, nouveau secrétaire général L'ancien maire du 100 000 m'a été désigné pour assurer cette fonction administrative Sous l'autorité du bureau de la chambre de base du Parlement Cabral Libi André Noélicien a été installé le 24 novembre dernier dans l'hémicycle du palais des congrès de Yamondé Cette nomination arrive au moment où les députés sont réunis à saison ordinaire Une saison marquée par des remords au sein de l'Assemblée nationale Il y a quelques jours, des sources médiatiques ont sialé le blocage de la nomination D'André Noélicien et en qualité de l'exécurité général de l'Assemblée nationale Selon ces mêmes sources, le chef d'éliteur a proposé la festivalité A ce poste, il met le président de l'Assemblée nationale Si opposait deux autres nominations au front d'un corps de l'objet de polémique Notamment celle du nouveau directeur du cabinet du président de l'Auguste Chamblure André Noélicien remplace Gaston Comba qui a été démis de sa fonction du 12 novembre 2022 Par le passé, plein de secrétés généraux avaient été nommés et déchargés de la fonction Samuel et Fouamboise, Michel et Fouamboise, Boutou, Luc-Claude Nassa, Geoffroy Moc, Samson et Naminam Frère Victor, Yenio Sombra sont dévisables Au moment où l'Assemblée nationale est en vue d'une crise dans son fonctionnement Et dans la gestion administratif et financière André Noélicien n'est rétile d'un fauteuil à l'entée Question aussi en débat de la seconde partie de sa presse Un vidéo débat pour en parler Yamed Bala, journaliste quotidien et le messager Saint-Jolama, c'est Bédé national et la jeunesse du Parti Camerounain pour la réconciliation nationale Jean-Baptiste Avoula, Témégué, maire de Nouvelle-Moumoué Manga sous-commission communication du Rassemblement démocratique du peuple Cameroun La mise en ordre, Poulé-Yanga, collaboration Jodez et la jeunesse du Foussou et l'esco-foublier Et Joakim Ipela, je suis Séjamé Bicoy Impression pour savoir une débat pour du parti Je suis Guido Jéba, tous les dimanches j'écoute ZAPRESSE Bonjour, je suis Claude Narmes, je crois que vous me connaissez, l'artiste, le musicien Je vous conseille d'écouter Radio Siantou Ensemble nous pourrions créer, créer un monde meilleur, merci Je suis Roger Mila, écoutez Radio Siantou Je suis Guido Jéba et j'écoute Radio Siantou Bonjour, c'est Joakim Noa, écoutez Radio Siantou, merci La presse camerounaise à son club ZAPRESSE, le forum radiophonique du chef des idées Le dit donc, ne dit donc pas Il faut laisser parler les gens ZAPRESSE, pouvoir à la libre pensée Journalistes y assimilés, universitaires, experts et autres leaders d'opinion Débattent des sujets marquants de l'actualité de la semaine Sans complexe Tous les sujets sont abordés, sont tabous Ça chauffe à la radio Je prends le cas d'un « confrère » entre guillemets Je mettrais même un trait d'union entre « confrères » Dimanche, à 10h et lundi, pouvoir à la libre expression Avec ZAPRESSE, votre espace hebdomadaire de participation à la gestion de la chose publique ZAPRESSE du RTS Allez, on accueille déjà les deux individus qui sont venus sur le studio En attendant, je ne jette pas le téléphone à mes balades Qui, je le souhaite bien nous retrouver Sèvres-là, ma bonjour Bonjour, c'est le bonjour Monsieur le maire qui est sur la tour Je suis heureux d'être là ce matin, vous savez ZAPRESSE, c'est une émission culte Et je me souviens encore de mes années d'adolescentes Où je ne manquais pratiquement pas cette émission Avec des voix comme pour les balades Et je salue au passage Je suis heureux d'être là, je salue vos auditeurs Je salue les millions de militants du Parti Kaminébou La Réconciliation Nationale qui nous écoutent en ce moment Je salue également son très illustré chef, le Nourab Kouradis C'est que tu es la fin de la jeunesse du Parti Kaminébou La Réconciliation Nationale, le 10h dans ce studio Je vous remercie Je salue particulièrement les populations et le monde Que je retrouverai demain après 4 jours d'arrêt maladie C'est sûr, comme vous pouvez le remarquer De ce qui est conçu comme une épidémie actuellement On devrait aujourd'hui un petit vide Donc ça me rend un petit peu handicapé Donc tu vas me sentir ça, là-bas, là-bas Prenons mes établissements, M. Le Maire Si Fais-je à partir de la vente de M. Guimébou De la Commune Ou vous de Par Israël De la Commissaire communication de la Sérieure de M. Le Maire C'est un public à venir Alors, on commence avec vous, M. Jeulama Qu'est-ce qui explique aujourd'hui l'opportunité de la brouille qui existe entre Robert Kona, le fondateur du Parti il m'aurait capable de vivre et bien ce que vous devez savoir c'est que effectivement il existe une bruit une distinction interne madame sous professeur de crédit deuxième a qualifié la situation qui provoque actuellement au sein du pcrn évidemment la bouille vient du fait que monsieur le fondateur robert kona remet en cause le congrès de gidigis tenu le 11 mai 2019 au thème duquel l'honorable kaba libi a été porté président national du pcrn je crois que les documents c'est que vous êtes un journaliste d'investigation tout à fait les documents c'est qu'une la vidéo également ou papa kona puisque c'est comme ça que nous rappelons au pcrn reconnaît par lui-même qu'il a cédé le parti à l'honorable kaba libi lequel parti qu'il n'a pas durant 15 ans pu faire connaître aux caméraux donc je crois que pendant que le débat va se tenir nous allons revenir en profondeur si vous le voulez bien sûr les raisons les raisons qui nous ont enfin qui peuvent expliquer la bruit qui prévoit actuellement au pcrn je voudrais vous dire que jusqu'à l'heure où je vous parle le parti caméraux pour la réconciliation nationale pour les responsables que nous sommes n'est toujours pas notifié des faits qui sont reprochés au président national du pcrn je crois que pour le moment nous estimons que cela relève des racontages sur les réseaux sociaux parce que je voudrais vous dire que la et la note d'assignation la note justement la note d'assignation à comparer être au tribunal le 4 janvier 2000 2004 nous a pas encore été servi donc pour le moment nous 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 commentons ça comme vous parce que nous avons vu ça dans les réseaux sociaux nous n'en sommes pas encore notifiés jusqu'à l'heure et quatre ans après on ne sait pas de 2019 à 2023 Robert Konanski avait déjà quelques signes de mécontentement qu'il a exprimé au sein du parti je voudrais revenir sur la genèse de cette histoire tout à fait vous savez à aux sorties de l'élection présidentielle de 2018 le parti univers avec lequel nous étions en collaboration s'est retiré de la dite collaboration et il fallait bien que nous allions aux élections locales le le président national de l'or à cavalier avait introduit la création d'un parti politique auprès du minat qu'il a refusé du signe prétestant que le procès verbal de création sur le procès verbal de création se trouvait une virgule avait été mal placé ça c'était le motif du refus donc vous 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 doutez bien que il nous fallait un parti et Cabral Libye dans ses communications ne cessait de le dire qu'il n'a pas de parti politique et que il ne sait pas si la dynamique qu'il conduisait enfin 11 millions à cette époque là prendrait part aux élections locales alors c'est dans ce contexte que l'un des fils des pères fondateurs wakari masadine qui était déjà membre du mouvement 11 millions s'est rapproché de l'honorable Cabral Libye pour lui dire mais voilà président nous avons un problème de parti politique mais nos parents c'est à dire mon père qui est secrétaire général du PCRN avait créé un parti politique en 2003 je crois que c'est un parti qui peut nous aider à aller aux élections il a dit ah bon on dit ok et l'honorable Cabral Libye a donc suggéré rentrer en contact avec les pères fondateurs ce qui a été fait ils se sont rencontrés et ils ont donc trouvé une stratégie pour que parce que connaissant déjà les méthodes du régime il fallait bien qu'on puisse tenir un congrès sans recevoir un enfin sans être confrontés aux difficultés que nous connaissons dans ce pays lorsqu'un parti de position veut se réunir donc nous avons donc réfléchi pour trouver des stratégies pour qu'on puisse se réunir à Guédiguis ce qui a été fait et le noir Cabral Libye avait posé la question au président national est-ce qu'il y a une contrepartie le président national à cette époque là le fondateur a dit il n'y en a pas alors c'est dans ce climat que le congrès s'est tenu et à l'issue duquel Cabral a été porté président national mais je voudrais surtout dire oui que ce qui fait problème aujourd'hui parce que je sais que vous voulez que j'en parle ce qui fait problème aujourd'hui c'est que au congrès de Ngaandiri il y a un an aujourd'hui une résolution du congrès a été prise selon laquelle il fallait qu'on récompense les pères fondateurs parce que je voudrais le dire ici nous avons beaucoup de recettes pour les pères fondateurs nous sommes reconnaissants du travail qu'ils ont fait depuis 2003 et de l'opportunité qu'ils nous ont offert d'avoir un parti politique alors c'est dans cet esprit que l'honorable Cabral Libye a souhaité que le congrès soit reconnaissant vis-à-vis des pères fondateurs et une résolution a été prise au congrès de Ngaandiri séance tenante une commission a été créée la résolution était de faire d'offrir un cadeau aux pères fondateurs une commission a été créée séance tenante pour réfléchir sur la faisabilité de ce projet cette commission devait donc rendre copie un an après c'est-à-dire au congrès des crédits et je crois qu'à cette occasion là on s'était dit qu'il fallait donc commencer à mettre en oeuvre le projet en question mais à notre surprise à notre grande surprise d'ailleurs nous avons appris comme vous que les pères fondateurs enfin pas les pères fondateurs monsieur Conard Robert parce qu'il faut dire qu'il n'est pas seul dans cette affaire mais c'est le seul qui est à l'origine de la bruit que vous pouvez que vous connaissez aujourd'hui donc à notre grande surprise donc il nous a enfin nous avons appris à travers les réseaux sociaux qu'il traîne le président national du PSRN au tribunal Et que répondez-vous à cette inquiétude lecture qui postule la question à laquelle Cabral finalement n'a pas tenu à cet engagement là ? Non le problème ce n'est pas Cabral parce qu'il ne s'agissait pas d'une résolution de Cabral Oui mais plutôt d'une commission ad hoc qui a été justement... Du congrès et qui a été piloté par une commission et je crois que même l'argent avec lequel on doit réaliser ce projet n'est pas disponible dans un quelconque compte bancaire Ce sont les militants encore qui vont se mobiliser pour produire cet argent pour qu'on puisse réaliser cette promesse que nous avons faite aux pères fondateurs Donc voilà un peu d'entrée ce que je peux dire Nous allons revenir sur les interdictions et tout ce qui a été dit durant cette semaine D'accord, Michel-Baptiste Azbouna Temengi, quel est le regard que vous portez justement sur cette brouille qui existe aujourd'hui entre Roubaï Kona, le fondateur du parti et l'attueur de prison nationale Cabral Ibi Linguengi ? Alors, je ne connais pas très bien comme nous apprenons tous les tenants et les aboutissants de cette alliance et des problèmes que cette alliance doit surmonter actuellement au sein du PCRN Mais la démocratie camounaise est une démocratie de parti Et vous savez qu'il y en a tellement Plus de 300 en viennent de communiquer la légalisation d'une quarantaine encore récemment Probablement tous ces partis ne sont pas créés sur une base idéologique claire et différenciation avec les partis existants Parce que sinon je ne pense pas qu'il y aurait 350 courants idéologiques au Cameroun Nous n'allons rien inventer ici au Cameroun Il y a des entreprises ou des micro-entreprises politiques où la personne qui crée a dans sa tête probablement ces projets Et très peu de ces partis politiques effectivement entraînent l'adhésion de la masse populaire Parce que c'est très difficile d'innover dans ce contexte où il y a des partis politiques existants Et où l'offre politique est plutôt saturée Bon, donc le problème, j'allais dire logistique Parce que là le parti, les partis politiques, la mouvance dirigée par le président Cabral Libi Les partis politiques qu'il a eu à utiliser lui ont servi plutôt de logistique, de cadre Parce que le code électoral camerounais accorde très peu de place Et il est impossible même pour certaines élections d'être candidat indépendant C'est-à-dire non investi par un parti politique Donc, dans ce cadre-là, il est très difficile d'y aller sans parti politique Et donc, à deux reprises, ils ont été obligés de faire appel à des partis porteurs D'abord le parti univers pour l'élection présidentielle On sait que ça s'est mal terminé Et aujourd'hui encore, il y a ce problème avec le PCRN Dont certains membres fondateurs réclament la restitution de l'appareil Mais cela relève tout simplement d'une méconnaissance aussi un peu De ce que c'est qu'un parti politique C'est d'abord une association qui a des règles et des statuts Et je ne comprends pas comment on arrive à personnaliser ces partis politiques Parce que quelque part, à partir de ces statuts et des règlements intérieurs On devrait trouver les solutions Il y a eu des congrès, il y a eu des réunions Et on suppose que ceux qui étaient présidents ou qui formaient Qui étaient les dirigeants de ce parti Ont laissé les dirigeants Et qu'il faut revenir tout simplement au statut Pour voir est-ce qu'ils ont la possibilité de convoquer Un nouveau congrès ou une nouvelle réunion du bureau dirigeant Parce que le parti demeure une association C'est une personne morale qu'il faut dissocier de l'individu Même quand on est fondateur, a priori On n'est pas propriétaire de l'association qu'on va fonder Et on peut, dans le cadre des règles qu'on s'est fixé soi-même On peut être mis de côté Donc, à part le moment où un seul individu ne peut pas former une association Donc, je crois que c'est probablement dans les textes même de cette association politique De ce parti politique qu'il faut trouver des solutions Maintenant, est-ce que c'est opportun aujourd'hui Puisqu'on sait quand même que ce parti Personne ne le connaissait au Cameroun avant l'arrivée de l'équipe du président Cameroun C'est devenu une marque Est-ce que c'est juste et honnête que d'autres personnes aient développé une marque politique Et qu'aujourd'hui, celui qui n'a pas pu le faire veut la récupérer Je ne sais pas pour en faire quoi Parce que je crois qu'il faut garder comment être les objectifs nobles Lorsqu'on crée un parti politique, on suppose qu'on a des objectifs politiques nobles Qui vont dans le sens de l'intérêt général Et non dans le sens de l'intérêt personnel ou individuel Les accords purement matériels de compensation que l'on évoque Ce sont des affaires de cuisine interne Mais a priori, on ne crée pas un parti politique Pour en tirer un bénéfice économique ou un bénéfice matériel On en tire un bénéfice moral quand on atteint les objectifs politiques On s'est fixé Et là, ça nous démontre un peu la vision que certains ont de la politique Parce que si on en arrive à compenser par une maison, par une somme d'argent Le fait qu'on ait cédé un parti politique Ça n'a plus rien à voir avec les objectifs nobles qu'il doit avoir un parti politique Alors, le Sécur national, la presse, l'information et la propagande Normalement, qu'on l'a communiqué le vendredi 24 novembre 2021 Dont je vais lire l'intégralité Annoncée depuis un an à l'issue du deuxième congrès extraordinaire De calendrier environ une semaine après le retentissement de la conférence de presse Et de lancement de l'événement à Yaoundé Nous apprenons de sources bien introduites Que le sous-préfère de Kribi II a reçu d'énormes pressions politiques et administratives A sorti d'une instruction ferme de rapporter le réceptif de déclarations D'une manifestation publique déjà délivrée Les instants dirigeants du parti prennent acte de ces manoeuvres Dont l'objectif recherché est bien connu Le président national du PCRN, l'Odora Cabralibi Fera une communication politique à ce sujet dans les prochaines heures Pour l'heure, les militants, militantes et sympathisants du PCRN Doivent rester rassurés et éveillés Alors, c'est Joulama, du quel objectif pour aller ici à Morocco ? Je me suis recherché qui est bien connu, de quoi s'agit-il ? En fait, comme vous le savez, le Parti Camulaire pour la Réconciliation Nationale A prévu tenir son congrès à Kribi du 15 au 17 décembre 2023 Et je tiens d'entendre à vous dire que ce congrès va bel et bien se tenir Parce que nous pensons que dans ce pays, à côté de ceux qui veulent le chaos, à côté de ceux qui sont à vide de sang, à côté de ceux qui veulent torturer la conscience des Camerounais Il y a aussi ceux qui pensent que nous pouvons dialoguer, nous pouvons discuter et nous pouvons trouver un terrain d'entente qui cadre avec la démocratie et l'état de droit Je voudrais dire que, après, comme vous avez eu le communiqué de M. Ocol, après les réservations, vous savez bien ce que la préparation d'un congrès peut impliquer Et que le sous-profet de Kribi II avait déjà délivré un récépissé de déclaration Nous avons été suppris que, quelques temps après, elle revienne sur sa décision Mais nous savons d'où ça vient Nous savons de qui elle a reçu l'ordre Nous savons de qui Je vous ai dit ici, quand j'ai commencé cette émission Que M. le ministre de l'administration territoriale, Atangadji, n'a jamais souhaité que Kribi conduise un parti politique Il a refusé de légaliser les citoyens Il a même hésité Parce que je voudrais vous dire que, au sorti du congrès de Gangerie Malgré le fait qu'on avait produit les procès verbaux Qui étaient signés des pères fondateurs Et du bureau entrant Le nouveau bureau entrant du PCRN On a déposé ça auprès du Minact Pour qu'il prenne acte Il a hésité à le faire Et il a fallu qu'il subisse des pressions Parce que, comme je vous ai dit Dans ce pays, il y a encore des gens qui pensent que Il ne faut pas bafouer le souhait de démocratisation du Cameroun Prôné par le président de la République M. Biya a promis Qu'il laisserait ce pays prospère et démocratique Donc, il n'est pas question que Quelques individus que ce soit Fût-il ministre de la République Nous empêchent Nous les légalistes De travailler comme il le faut Parce que nous ne sommes pas du même bord politique que lui Donc, je voudrais dire dans le temps Donc, poursuivre mon propos En disant que nous allons tenir notre congrès Pas en affrontant les autorités Mais en faisant respecter le droit Il y a déjà une interdiction qui est plantée Nous allons Nous allons veiller à ce que le droit soit respecté Que l'état de droit soit respecté Alors, cette sortie fait donc Suite à cette interdiction De Mme le sous-professeur de Crébi 2 Mais, je crois que nos militants sont rassurés L'honorable Carval Lebi a fait une sortie hier Pour rassurer les militants Nous continuons à nous préparer Parce que je vous ai dit que ce que Ce que la préparation d'un congrès peut impliquer Est fastidieux Nous ne pourrons pas à mi-chemin nous arrêter Nous demandons à nos militants De continuer à être mobilisés Parce que le congrès de Crébi Va bel et bien se tenir Est-ce que vous ne risquez pas D'être confronté à un contentieux Qui va justement vous faire perdre du temps De 2024 à 2025 Au point où finalement On risque d'aboutir à la discalification De Carval Lebi pour les échanges électorales On l'a vu, en 2018 Eti Kabangwala avait été éjecté Pour laisser libre tour A sa multitaphone Décision qui avait été prise justement Par le ministre de l'Administration territoriale Tout autant que Dijoné Yubaka Qui avait été éjecté au profit de Est-ce que vous ne craignez pas Que ces manoeuvres a pu s'aboutir A la discalification du Capra Lebi Le président national du PCRN Pour des échanges électorales à venir Serge Mbikoy On ne peut pas faire d'omelette Sans casser les oeufs Si le prix à payer Pour qu'il y ait un état de droit Dans ce pays C'est de faire en sorte C'est de réussir J'appuie bien sur réussir C'est de réussir A écarter Le candidat Cabral et bien à l'élection présidentielle 2025 Nous allons assumer cette posture Pourvu que l'Etat Que le droit soit dit Parce que je tiens à vous rappeler Qu'au-delà de ce qui se dit De ce qui se raconte C'est la justice Qui devra se prononcer Pour que le PCRN Nous soit retiré Parce que nous nous sommes convaincus Que le congrès de Guediguï S'est tenu en bonne et due forme En respectant les canaux Légaux Les statuts et les règlements Le règlement intérieur Du PCRN Il est donc hors de question qu'aujourd'hui Parce que le père fondateur Parce que nous le savons J'ai apprécié tout à l'heure La prise de parole Vous savez que j'apprécie très rarement Les militants du RDPC Non pas qu'ils ne soient pas intelligents Mais parce que parfois Ils sont habitués Ils sont habitués De mauvaise foi Mais tout à l'heure J'ai apprécié l'intervention De monsieur le maire Et je disais que Il y a encore des gens Dans ce pays Qui pensent que Des abus comme ceux-là Ne doivent Non pas lieu d'être Non pas lieu d'être Donc parce que Nous sommes légalistes Nous allons aller A ce procès Et nous n'allons pas Souhaiter qu'ils s'interrompent Aussitôt Il faudrait que Ce contentieux soit vidé Et que les Cameroulais Sachent réellement Ce qui s'est passé A Guédéguisse Et pourquoi Du jour au lendemain On peut nous servir Un procès Comme celui Qu'on nous a servi Jean-Baptiste Atemengue Est-ce que Le PCRN a intérêt A retourner la dissidence A l'enjeu de l'administration Qui prendit déjà Le motif d'interdition Du concrète Du 15 décembre prochain Après Alors Je Je pense que Le problème Est d'abord Rectaire Dès L'annonce De cette rumeur Je ne sais pas Je ne sais pas Si les dirigeants Du PCRN Ont Tendu la main A ses membres fondateurs Parce que L'administration Interprète La loi Les juges Prennent des décisions Finales Si L'une des deux parties N'est pas d'accord Avec l'interprétation De la loi Par l'administration Donc Il faut éviter Que le problème Soit Entre le PCRN Et l'administration Il est d'abord Un problème interne Et En général Lorsque Il y a ses dissensions Dans un parti politique Dès lors que L'administration Prend une décision Qui défavorise L'une des deux parties Et naturellement L'autre partie Peut interpréter Que l'administration Prend fin cause Pour Ceux qui S'estiment vainqueur De cette décision Mais C'est très difficile Puisqu'il faut aussi Se mettre à la place Des autres Ceux qui Qui revendique La propriété Entre guillemets De cette association Aujourd'hui Bon Si Si Le Ministre Les repousse D'emblée Avant la décision Le juge Ils diront aussi Que Il a été Corruptu Par Les dirigeants Du PCRN Actuel Ces dirigeants Qui ont un poids Politique Certains Donc L'administration Est obligée D'être prudente Parce qu'il s'agit De deux Deux camps Qui Qui Issus D'un même parti Politique Ont des interprétations Différentes De ce qu'ils ont Eux-mêmes fait Couser comme acte Au sein du parti Donc Je pense que Le premier Le premier effort Devra être interne Au sein du PCRN Parce que C'est terre à terre Qu'on comprend De quoi Il s'agit Quand On aborde Les choses Terre à terre Quelqu'un avait créé son parti Il n'a pas pu le développer Il n'en avait pas les moyens Et Pour parler Terre à terre Il croyait l'avoir vendu Cédé A une autre équipe Mais Visiblement Il pense qu'il n'a pas eu Le retour De cette vente Bon Ça c'est pour parler Littérataire Mais Sur le plan politique Ça pose effectivement Un problème Parce que Le PCRN est devenu Une marque politique Qui est porteuse D'un certain nombre D'ambitions Et de projets Qui jouent un rôle Positif Au sein de La démocratie Camerounaise Et Mais Je comprends L'embarras De l'administration Je comprends L'embarras De l'administration Est-ce que On doit privilégier Cette valeur ajoutée Politique Apportée Depuis là Est-ce qu'on doit Mettre A la poubelle Les revendications Des autres membres Parce qu'ils sont et demeurent Membres du parti Et donc Je ne Je pense que L'administration Est-ce que la De toute façon joue un rôle noté Dans le règlement De ce contenu là Mais vous voyez que Les membres Les membres N'ont pas saisi L'administration Les membres ont saisi La justice Et alors que La justice Ne s'est pas prononcée Il est difficile Pour l'administration D'agir D'interpréter D'elle-même la loi Parce que Si elle le faisait Je comprends tout à fait Le problème Des dirigeants Actuels De l'UPCRN Parce que Pour eux Les choses sont claires Mais Il faut Que La justice Qui fait partie De l'appareil étatique Si elle a trouvé La plainte recevable Et qu'elle convoque Les dirigeants Actuellement C'est que Il y a Il y a matière A voir de près Le problème Et là Ça pose Un souci Parce que Pendant que Ils sont Ils sont convoqués Même comme Ils disent Qu'ils n'ont pas encore Reçu formellement La convocation Pendant qu'ils sont Convoqués Si on suppose Que c'est une convocation Réelle C'est difficile Quand même En plein contentieux Comme ça De valider Une réunion publique Parce que Cette réunion publique Peut Non seulement Influencer Le juge Mais Elle peut aussi Et être considérée Comme une pression Sur la justice La justice Républicaine Donc Il est Il est Difficile pour l'administration De valider Cette réunion Mais Si Celui qui a porté Cette affaire en justice Allait de lui-même La retirer aujourd'hui Parce que Peut-être Il y aurait eu Une nouvelle entente Je pense que Les choses Iraient très rapidement Dans le bon sens Et Est-ce que Les dirigeants Actuels Ils sont en contact Avec ceux Qui sont allés déposer Ces réclamations Moi je crois Que c'est La piste Qu'il faudrait Privilégier C'est le C'est le sens Même de votre parti La réconciliation Le dialogue Et tout ça Donc vous devez Essayer De débloquer Les choses Pour que ceux Qui sont allés Porter cette réclamation Ces revendications Puissent les retirer Suite à une éventuelle entente Entre vous Et un accord Et là L'administration Ne serait plus embarrassée Parce que Je pense que Le problème De l'administration C'est que Quand une affaire Est en justice C'est difficile De faire comme S'il y avait rien C'est ça le problème D'accord C'est vraiment Est-ce que Est-ce que Est-ce que En répondant à votre question Je voudrais Dire à monsieur le maire Que l'administration N'a pas à être embarrassée Elle n'a pas à être embarrassée Parce que Je crois Qu'il y a quelques semaines Le SDF a tenu son congrès Oui Dans des conditions D'insentions Pas possibles Mais Ca n'a pas Empêché Le SDF De tenir son congrès En bonne et due forme A l'issue Duquel Monsieur Honoré Boucher a été porté Président Président Donc On assiste À un deux fois deux mesures Et je pense Aussi que Un individu Quand on parle De dissension interne Est-ce que Un individu Futur Militaire A le pouvoir D'interdire La tenue d'un congrès A le pouvoir Peut amener L'administration A interdit La tenue d'un congrès Parce que Jusqu'alors Nous ne connaissons pas Cinq personnes Qui ont suivi le père fondateur Dans sa démarche Nous n'en connaissons pas Il cherche désespérément Des signatures De nos élus Qui la lui refusent Donc Je pense que Nous sommes ici Dans un abus Administratif Parce que Justement L'administration N'est pas neutre Ne joue pas bon Le rôle qu'il devrait jouer En tant que régulateur En tant qu'habite Et vous avez cité ici Des cas Oui Donc Nous sommes Et vous ne verrez jamais L'OEDPC Qui veut tenir son congrès Être interdit Parce qu'un militant est fâché Ca n'arrivera jamais Mais pourquoi D'où vient-il que Parce que Quelqu'un Un militant du PCRN Vienne à dire Qu'il n'est pas d'accord Avec une résolution Que lui a mis la parapher Et que l'administration En vienne à Retirer Une déclaration Un réciplicité Déclaration Qu'il avait déjà Donnée Aux Organisateurs De ce congrès Il faut qu'on soit Il faut que Dans la prise de parole Que nous serons justes L'administration N'a pas à être Embarrassée du tout De toute façon Ce que nous nous disons C'est que Nous sommes ouverts au dialogue Le maire a bien fait de rappeler Que nous sommes un parti Réconciliateur Et nous ne sommes pas ceux Qui avons ouvert Les hostilités Néanmoins nous restons Ouverts au dialogue Mais parce que Nous estimons également Que La réputation De l'honorable Cabral Liby Est en train d'être Traîné dans la boue Il est bon Que la justice Puisse trancher Cette affaire Et que les Camerounais Soient édifiés C'est ça qui est question Donc nous Nous n'allons pas En guerre contre Le contre Monsieur Conant Il faut préciser Je tiens à préciser Que c'est Monsieur Conant Qui est Porteur De ce que nous avons lu Dans les réseaux sociaux Et que Celui qui a été Jusqu'au moment Où l'honorable Cabral Liby Président de l'airain du parti Secrétaire général N'a Encore rien dit Dans cette affaire Il est même Suppris De la réaction De son co-fondateur Donc Il faudrait bien que L'administration prenne conscience Du fait que Il n'est pas bon De diluer Le discours Parce que Nous pensons Que ce discours Nous estimons Que ce discours Est un discours sincère Lorsque le président De la République Promettait La démocratie aux Camerounais Donc il n'est pas question Que Pour des raisons politiques Qu'on se retrouve En train de vouloir Écarter des adversaires Saint-Jean-Homme Est-ce que vous ne voyez Au sein du PCLN Une espèce D'enrangement L'amiable Entre Je vous ai dit C'est que nous sommes Ouverts à la discussion Nous sommes ouverts Nous sommes un parti Des réconciliateurs Donc Et je pense que Il y a des démarches Qui ont été menées Jusqu'ici Le régional du centre Monsieur Aloïs Olinga A été dépêché Dans le Grand Nord Pour rencontrer Le père Conan Il l'a fait ? Il l'a fait ! Et que dit Robert Coda ? Bon Vous pouvez Vous avez la réponse Puisque vous voyez Qu'il ne s'est pas arrêté Donc vous connaissez la réponse Est-ce que Robert Coda est manipulé Par l'administration ? Mais c'est Robert Coda lui-même Qui dit Et je crois que c'est disponible Il a été interviewé par RFI C'est lui-même qui dit Qu'il a touché Quelques gros cadres du RDPC En l'occurrence Le président de l'Assemblée nationale Et le président du conseil économique et social Donc derrière tout ça Il y a des manœuvres politiciennes Il faudrait que les gens du RDPC Et c'est pour ça que je dis Heureusement que tous ne sont pas impliqués Mais je dis que derrière cette affaire Il y a de la manipulation Il y a un réel souci D'écarter des adversaires Et nous nous faisons confiance à la justice Elle doit dire le droit Et Jean-Baptiste Afourna Témégué Et Robert Coda Sur les sortes du RDPC Justement ont cité Les cadres du RDPC Le président du conseil économique et social Même que le président de l'Assemblée nationale Est-ce qu'il y a des manœuvres politiciennes Disant davantage A discréditer C'est-à-dire qu'après Il a disqualifié sa candidature Les échéances électorales Bon, le problème c'est que tout ceci survient C'est vrai à quelques mois des élections Des échéances électorales Donc forcément les dirigeants actuels du PCRN Ont des regrets parce qu'ils se disaient Qu'ils étaient propriétaires de l'appareil politique Et qu'ils n'auraient pas de problème Mais je pense que le congrès de Cribi Avez vocation justement A préparer ses échéances électorales de 2025 Mais Mais Néanmoins En politique Il faut anticiper Parce que Si Entre temps Le congrès de Ngawondere par exemple Avez Rebaptisé Et Reformaté Ce parti Il y aurait moins de problèmes Parce que Vous voyez Que Ce qui s'est posé avec le parti Univer Il fallait en tirer les leçons Et nous sommes Camerounais Il fallait Peut-être anticiper Et Et Créer Reformuler Totalement Y compris Dans la dénomination Ce parti politique Pour que Ce soit autre chose Que Ce que Ce qui a été prêté Ou Vendu A l'équipe dirigeante actuelle Mais Malheureusement Ca n'a pas été Peut-être par excès de confiance Et Le Le problème Ce n'est pas un point de deux poids deux mesures Parce que Nous sommes vraiment dans un contexte Comme j'ai dit Tout à l'heure L'interprétation Terre à terre De ce problème N'a rien à voir avec Les pommes des autres partis Qui ont été souvent fondés par d'autres Et qui ont eu des successeurs Et Là Il s'agit Vous savez Nous au RDPC Il arrive régulièrement Que les militants soient mécontents Lorsque Soit les règles Soit les résultats Des primaires internes Ne sont pas en leur faveur Il y a des gens qui sont Souvent mécontents C'est normal en politique D'ailleurs Mais Et Notre génération Ceux qui sont les pères fondateurs du RDPC Nous le rappellent souvent Ah vous êtes entrés Vous nous avez retrouvés Mais Bon Sachez quand même que Avant tout Le parti C'est le parti Le président Paul Bia C'est lui qui en a eu l'idée Il est arrivé Il est arrivé A la tête de l'État Il a voulu Avoir Un projet politique Porté par Un appareil politique Nouveau Sur la base D'autres valeurs Que l'UNC Même si au niveau Administratif C'est l'UNC Qui a été transformé Bon Mais Sachez que C'est le projet politique D'abord Le président Paul Bia Donc Moi qui suis Un jeune militant du RDPC Comment vous pensez Que Même si le RDPC Une administration Une Une association politique Et Bien structurée Avec un statut Mais Politiquement Je suis Je ne suis pas Bien placé Pour dire Du jour au lendemain Au président Paul Bia Bon C'est vous qui avez peut-être Fondé votre parti Mais Moi je pense désormais Que C'est un peu Ca le problème Parce que vous Pour l'entendement Du Camerounais Et Ce que nous avons tous Observé C'est que Vous avez emprunté Un appareil politique Qui datait Pour des raisons pratiques Parce qu'il fallait Aller aux élections En 2020 Mais Il fallait Poursuivre Aller jusqu'au bout De la logique Parce que là Vous êtes pris dans un piège Ce n'est pas la faute De l'administration Ca c'est un problème Vraiment Purement politique De politique Et qui relève De la cuisine interne Et de la stratégie Des dirigeants Du PCRN J'avoue que A l'époque A l'époque Moi j'étais un peu Embarrassé Et d'ailleurs Nous RPC On n'a pas trop Tiré dessus Parce que Partant de mes ententes Avec Univer J'étais moi Personnellement J'étais d'ailleurs Très déçu Parce que Je pensais que Univer Incarnait Beaucoup plus Comme son nom L'indique Un universalisme Politique Au niveau du Cameroun Avec le fait Que le fondateur Qui est Il est originaire De mon département De la Mofa Que l'on a ici Mais il a réussi A s'implanter Politiquement Ailleurs Et Incarner Donc un peu Cette conception De l'unité nationale Que nous RPC Nous partageons Où chaque Amournais Doit être Chez lui Partout Et Le fait Que Cabral L'y est rejoint Dans le parti univers Augmenter Ce caractère Universel Du parti Et C'était Un bon concept A mon avis Donc Cette division Au sein de ce parti Personnellement En tout cas moi personnellement Parce que Je trouvais que ça Représentait quelque chose Pour la politique Camonaise Moi ça m'avait un peu déçu Et que Ensuite Il y a une nouvelle alliance Effectivement Avec un parti politique Sociologiquement Parce que Là Et c'est ce que Je crois que c'était La compensation Que Au niveau symbolique Le président Cabral Il dévoué à l'époque Donc Ca a un peu compensé Mais là On retombe A nouveau Dans ce piège Ce piège De la division nationale Quelque part Parce que Lorsqu'on voit Les allures Que ceci prend Et On va Et Je vois un peu Où ça va finir Et c'est pas Ce que nous pensons Que ce soit En tout cas Ce n'est pas ce que Nous aimerions voir Au sein de notre paysage politique Et nous voulons Qu'il y ait Une certaine idée De l'unité nationale Et que Les partis politiques Doivent Symboliser Et Travailler Conformement A cette A cette idée De l'unité nationale Mais Bon Je Je comprends Votre Votre déception Aussi hein Mais Moi je pense que Le problème N'est pas tellement Un affrontement juridique Mais Un affrontement Avec l'administration Un affrontement juridique Et judiciaire Avec Vos membres Moi je crois Qu'il faut tout faire Pour Mon humble avis Tout faire Pour trouver Un terrain d'entente Avec Vos membres Je crois que Ça arrangerait Tout le monde Et l'administration Et le paysage politique Nous vous êtes Des concurrents Loyaux Et Qui partagent Certaines valeurs Avec nous Vous savez Tout ce que Votre pays Doit affronter Affronté depuis Quelques années Et je sais que Vos positions Ont souvent été Très républicaines Donc on n'a pas Intérêt à ce que Vous disparaissiez Du paysage politique En gros Mais moi je crois Qu'il faut mettre L'accent sur Sur le dialogue Ce n'est pas La politique Politicienne Bon Mais puisque On se rend compte Qu'il y a des émissaires Qui ont été envoyés Auprès de Robert Pona Mais visiblement Il s'obstine Justement Entretenir cette Dissidence-là À l'endroit Le leader du parti Mais Même au sein Le même parti politique Nous avons Des intérêts Parfois Divergents Tout ça C'est de la politique Il ne faut pas croire Que tout le monde Est content Que le PCRN Pèse Ce qu'il pèse Actuellement Ou Que Il est Autant de députés Autant de conseils Municipaux Et qu'il Qu'il est Quand même Une certaine Côte de popularité Que ce soit C'est tout à fait Normal qu'il y ait Des concurrents Qui agissent Dans l'ombre Qui a été la fait Même pas sur le PCRN ? Mais le PCRN Un parti politique Donc le PCRN a des concurrents Nous avons les mêmes ambitions Et je ne pense pas Moi je suis Moi je suis Je n'ai pas ce problème Mais il y a des territoires Où le PCRN a des Rivalités sérieuses Où des gens Envisagent de reconquérir Des places que le PCRN leur a arrachées Donc c'est tout à fait normal en politique Et surtout La veille d'une élection Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas Une messe entre Je ne sais pas Entre Je ne sais pas Jean Pieux Et Entre des saints Nous sommes en politique Donc c'est tout à fait normal Qu'il y ait De l'adversité Alors Serge Lamar Comment entrevoyez-vous L'issue De ce contentieux ? Serge Il faut déjà dire à M. le maire Que nous ne sommes pas naïfs Nous sommes un parti politique de l'opposition Nous nous attendons à des coups bas Donc nous savons Sauf que l'interdiction des tribus n'est pas un coup bas C'est un abus Et face aux abus Nous disons non Donc Vous me posez la question De savoir comment est-ce que nous entrerons La sortie De crise Et bien je vous l'ai déjà dit Nous avons entamé des Des échanges Avec Le père fondateur Kona En dehors du régional Aloïse Olinga Nous avons des camarades Qui sont des hauts responsables du parti Vice-président Même du bureau politique Originaire Du Mahodana Et même du Mahokani Qui se sont Entretenus avec le père Kona Donc Nous allons Observer la suite Des événements Mais Parce que Nous tenons également A ce que Le droit soit dit Nous n'allons pas Nous opposer au fait Pour ceux qui ont choisi La voie judiciaire De ne pas Poursuivre leur Leur ambition Ce que nous voulons C'est que Nous tombions d'accord Sur les résolutions Du congrès De Guiguis Que chacun puisse être Face à ses responsabilités Que chacun puisse reconnaître Le rôle qu'il a eu à jouer Lors de ce congrès Donc Nous sommes ouverts Et je continue à le dire Nous sommes ouverts Nous n'allons pas Arrêter le dialogue Mais nous n'allons pas Empêcher à ceux qui veulent Aller en justice D'y aller Parce que Chacun est porté Par une conscience Et il faut savoir Le droit Nous sommes un parti Fondamentalement Croyant Nous pensons encore Que Dieu est le seul juge Et le véritable Donc Au-delà des analyses Des hommes Au-delà des interprétations Des hommes Nous croyons A la justice de Dieu Nous croyons A la justice de notre pays Et nous attendons Que cette justice Dise le droit Maintenant Monsieur le maire A insisté En disant Que c'est une dissension interne Evidemment c'est une dissension interne Et c'est pour ça Que nous ne comprenons pas Pourquoi Le ministre de l'administration territoriale Se sent obligé Se sent obligé D'intervenir Dans cette affaire Si Si nous sommes d'accord Si on peut tomber d'accord Qu'évidemment il y a une dissension interne Mais quel est le rôle Que doit gérer l'administration Pourquoi vous pouvez interdire Pourquoi vous pouvez penser Que des gens peuvent interdire La tenue d'un congrès Au lieu de l'encadrer Si on envisage même Que le père Kona A l'ambition de venir Sémer le trouble Lors du congrès Mais quelle est la mission De l'administration Dans ces cas là C'est d'éviter des débordements C'est d'encadrer Est-ce que vous pensez Que seul monsieur Kona Peut empêcher Qu'un congrès D'un parti politique De l'opposition Puisse se tenir Mais qu'est-ce que Le visage Qu'on donne à notre pays Quand on pose de tes actes Qu'est-ce que Le RDPC Et l'administration Veulent passer Comme message Mais il y a des choses Quand même Et c'est pour ça Que je suis heureux Que tous ne soient pas comme ça Parce qu'il y en a quand même Qui vous disent Mais c'est pas possible Il y en a qui nous mettent Les bâtons dans les roues Chaque fois nous voulons avancer Ils nous mettent Les bâtons dans les roues Et vous savez que c'est le même ministre Qui a été à la base De la crise C'est-à-dire Dans le noso Avec ses prises de position C'est pas possible On ne peut pas être dans une république Et toujours fonctionner Avec le bâton On ne peut pas être dans une république Et toujours fonctionner De la De cette façon Il faut quand même pouvoir Et c'est le Président Biakine Le disait encore Qu'il ne faut pas toujours penser Que l'adversaire Il ne faut pas toujours se gargariser Qu'on est fort Il faut quand même faire attention A l'adversaire Et je sais pourquoi Eux ils n'arrivent pas A copier A copier leur maître Non il faudrait que Certains Qui ont reçu le décret D'accompagner le Président Dans le public Nul Il a dit Il y a assez de problèmes Comme ça Il ne faut pas en rajouter Il ne faut pas en rajouter Parce que Ce pays-ci Ils vont le laisser Le pays va continuer Il faudra Que les générations Qui arrivent Puissent s'inspirer Des actes qui ont été posées Par Les aînés Qui sont Alors Jean-Baptiste Atemengue Comment vous voyez-vous A votre avis L'issue de ce conflit En tant qu'homme politique Doter nous cette expérience Alors moi Je ne suis pas Du même avis Que lui Parce que D'abord Sur le plan stratégique Si vous accusez le ministre Ça veut dire que vous-même Vous politisez l'affaire A outrance Non nous ne politisons pas Parce qu'il a agi Non il agit comment ? Il vous a saisi par écrit ? Ou vous présumez qu'il agit ? Nous avons de bonnes sources De bonnes sources Monsieur le maire Et vous savez bien de quoi je parle Vous savez bien de quoi je parle Vous savez bien de quoi je parle Il a fait des pressions Il a fait des pressions A madame le sous-préfet Comment vous voulez que je... Il a fait des pressions A madame le sous-préfet Et il lui a même reproché Le fait d'avoir délivré précipitamment Bon est-ce que... Et pourtant pour faire des réservations Pour faire des réservations Pour un tel événement Il faut avoir l'autorisation De l'autorité administrative Tant qu'on n'a pas l'autorisation De l'autorité administrative Il est difficile pour des responsables Pour des hommes d'affaires Qui ont leur structure De vous céder leurs locaux Bon... Et vous le savez monsieur le maire Je le sais mais Le problème que je veux soulever C'est que moi je trouve un peu précoce L'accusation Vos accusations A l'encontre de ministres Parce que... Vous savez comment fonctionne notre état Et vous savez... Et... Il y a beaucoup de jurisprudence Vous savez qu'il y a un préfet de la république Et... Qui avait... Un jour interdit de séjour Un ministre de l'administration territoriale Dans son département Que vous connaissez bien Voilà donc... Vous savez que... Le ministre de l'administration territoriale actuelle Qui est un de nos militants Le poste de ministre étant certes Une autorité mais... Une autorité d'abord politique Vous savez qu'avant d'être A cette fonction ministérielle Il a occupé d'autres fonctions ministérielles Il n'avait pas en charge La gestion de l'administration territoriale Et c'était un militant très actif Et très dynamique Et vous savez qu'il a... Souvent lui-même Était victime de certaines décisions Des autorités administratives Lorsqu'il n'était pas minat Mais il n'est pas entré en guerre Ni avant Ni même maintenant qu'il est au minat Il n'est pas entré pour autant en guerre Contre ses autorités Dont il est le patron aujourd'hui C'est pour vous dire que Les autorités administratives Le ministre ne peut pas se substituer Aux autorités administratives Et Quelles que soient les pressions Les autorités administratives Sont conscientes Qu'ils ont une hiérarchie Mais qu'ils sont néanmoins Représentants sur les territoires Qu'ils dirigent Les préfères et les sous-préfères Sont représentants De l'État Donc du chef de l'État Et de tous les ministres Vous pensez vraiment que Les pressions du ministre De l'administration territoriale Bon Vous les supposez Mais je ne pense pas Nous ne le supposons pas Je ne pense pas Je ne pense pas Mais Monsieur le maire Comment vous justifiez Ce n'est même pas Votre intérêt Par quoi vous justifiez Le fait que Monsieur Atangandi N'ait pas signé Notre N'ait pas pris acte Ou alors N'ait pas légalisé Le parti politique Les citoyens Nous avons vu Nous avons vu 40 partis politiques Légalisés dernièrement Dont les présents Sont des parfaits inconnus Mais Il veut créer un parti politique Quelqu'un qui est sorti Troisième année Légalisé Il veut créer un parti politique Et le ministre estime Qu'il ne peut pas J'ai même vu Par exemple C'est pas possible C'est pas possible J'ai vu trois démissionnaires Du MFC Dont les partis ont été Non Ce n'est pas possible Non Soyons Soyons Précis Le problème Qui se pose A l'équipe dirigeante Du PCRN C'est un problème De timing Lorsque Moi Je ne suis pas un grand juriste Des associations Mais Lorsque Il est face A l'incapacité De présenter Des candidatures Sous l'étiquette De son parti En cours de création En 2020 Il prend la présidence D'un autre parti politique Est-ce que Juridiquement Au Cameroun Dès qu'il est président Du PCRN Est-ce que Le ministre De l'administration Territoriale Est Habilité A légaliser Un deuxième parti Il est toujours présent Est-ce qu'on peut être Président de deux partis C'est le problème Monsieur le maire Je vous apporte Dès qu'il est devenu président Par contre Par contre Par contre Lorsqu'il sort de l'élection De 2018 Il dépose Le dossier pour la création De son parti politique Je vous apporte Lorsqu'il sort de l'élection Il dépose Auprès du ministre Son dossier De création D'un parti politique Nous attendons Les 90 jours Prévus par la loi Monsieur le ministre Ne réagit pas Nous ne faisons que nous approcher En ce moment La cabane n'est militant D'aucun parti politique Nous nous rapprochons De l'échéance de 2020 Il faut bien Aller à l'élection Nous n'allons pas Éternelment attendre Le ministre accepte Ou n'accepte pas De l'échéance de notre parti Et puis je vais vous dire Une autre chose Même après l'élection de 2020 Lorsque nous insistons Pour avoir ce parti politique Evidemment Ce n'est plus qu'Abral Qui se présente comme président Nous changeons même Et nous mettons Quelqu'un d'autre Comme président Jusque là Monsieur le ministre Refuse De nous donner ce parti politique Est-ce que c'est normal Monsieur le maire ? Ce n'est pas normal Bon Ca fait beaucoup Ca fait beaucoup de manoeuvre Moi je pense que Au lieu de changer Pour avoir un PCRN Et le parti citoyen en réserve Vous pouviez organiser un congrès Du parti citoyen Qui fusionne avec le PCRN Juste après 2020 Vous avez une diffusion Absorption Oui oui comme ça Vous auriez réglé Entre temps On a légalisé Non Puisque le citoyen Jusqu'à là Il n'est pas légalisé Quand il est fusionné C'est de fait Le MRC est né De la fusion De beaucoup de partis politiques Oui des partis politiques légalisés Des partis politiques existants Et légalisés Non Il faut qu'on soit clair Mais en réalité En réalité C'est la création d'un nouveau parti Quand nous on dit fusion C'est sur le plan politique Je suis d'accord avec vous Mais sur le plan purement La fusion doit pouvoir se faire Monsieur le maire C'est un congrès fondateur Qui crée un nouveau parti La fusion doit pouvoir être faite Avec Avec Des partis politiques Qui existent illégalement Qui vont absorber Qui devraient même absorber le PCRN Mais sur la base de quoi Nous devions nous faire une fusion Alors que Le parti citoyen n'était pas légalisé Non La fusion n'existe pas Un droit de parti politique Ça n'existe pas Quand on dit fusion C'est purement politique On peut transformer Un parti politique Tant qu'on veut Changer les dénominations Le siège Le bureau Et tout La transformation D'un parti en un autre Vous pouvez faire Tout ce que vous voulez Mais Quand je dis fusion C'est que Il fallait organiser Un nouveau congrès fondateur Et Ensuite Donc Régler à la fois Les deux problèmes Et le faire juste Au sorti de l'élection Parce que là Vous êtes à un an Des échéances Un an et demi Donc Et c'est ça qui vous pose problème Bon Mais Moi je ne trouve pas Que votre intérêt D'accuser Le ministre Parce que Le ministre Qu'il fasse pression Ou qu'il fasse pas pression Ce n'est pas le ministre Qui est sur le terrain Ce sont des autorités Qui sont Des autorités administratives Ils sont juges Encore que ces autorités Peuvent être influencées Par Le ministre Et Elles sont même On sait bien Que si une autorité administrative Va à l'encontre D'une décision du ministre Le lendemain C'est un patron Des autorités administratives Il faut pas penser Moi je pense que Moi je pense que Si j'étais sous-prefet Si j'étais sous-prefet Oubliant le ministre Oubliant le ministre Moi j'étais sous-prefet Et que Un président de parti politique A convoqué au tribunal Le 4 janvier Pour des réclamations Par rapport à l'illégalité Ou non De son poste Ou du parti qu'il dirige Moi sous-prefet Je pourrais être amené Je pense que je serais amené A repousser D'abord Cette échéance Cette réunion publique Et d'attendre La décision du juge Au-delà de C'est pour ça que Moi il faut Il faut pas voir Que le ministre Si le sous-prefet A fermé les yeux Sur Cet Rendez-vous Au tribunal Bon Il est possible Qu'on lui a rappelé Est-ce que Vous êtes vraiment sûr Qu'à côté de ceci On ne peut pas interpréter Que c'est Parce que L'autre camp peut aussi interpréter Ensuite Nous on amène la chose En justice On trouve que c'est pas normal Qu'on nous a arrachés Notre parti Mais l'administration Comme ils ont des députés Des maires Eux ils sont avec l'administration On nous marche dessus L'autre camp peut interpréter Même si c'est un seul membre Même si c'est un seul membre C'est une question de joie Un seul membre Arrive à vous poser Des formes en justice Je voudrais vous préciser C'est que Le père fondateur Kona A saisi le ministre De l'administration territoriale Justement En vue de faire annuler Le congrès d'écrivain C'était quand ? Vous avez eu Une pièce de conviction Qui est évole de cela ? Il y a des voices qui séculent Il y a des voices qui séculent Ou Des personnes avec qui Ils mènent ce travail Ont tenté d'avoir des signatures Parce que sachant que Lui en tant que personne Ca ne devrait pas peser Il a tenté d'avoir Et même de nos dissidents Interne Et même des élus exclus Heureusement qu'ils ont refusé Il a tenté Et ils ont saisi Le ministre Et nous n'avons pas été surpris Que quelques jours après Cette décision tombe Donc vous ne pouvez pas ici Venir nous dire que Vous ne pouvez pas venir nous dire ici Il a saisi le ministre C'est à partir du fait Que l'affaire est enroulée Au tribunal Non du tout Il n'a pas seulement saisi Pour dire voilà Ce parti fait Du tout Non 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 Ce parti politique On a fondé Et maintenant nous ne sommes Pas d'accord Non c'est pas vrai C'est parce qu'il y a déjà Une procédure en justice Et c'est tout à fait normal Qui rappelle au ministre Que voilà Nous sommes en justice Pour contester la direction De ce parti Il n'est pas normal Que cette direction Tienne un congrès Qui va influencer la justice C'est tout à fait normal Qu'il saisisse le ministre Et c'est tout à fait De voir ce qu'il s'écrime Ça veut dire qu'il y a justement Les voces Les voces N'ont aucune valeur juridique En tant que telle On parle de procédures Et des droits C'est une association S'il y a des membres Qui contestent Un seul membre Peut suspendre les activités D'une association Vous savez Quand je suis Je vais vous raconter une histoire Quand je suis arrivé A Strasbourg Comme étudiant J'avais trouvé Une association D'étudiants Camulés de Strasbourg Qui était d'ailleurs Dirigée par quelqu'un Que vous connaissez bien Qui était Le représentant Europe Du MFC N'JOKO N'JOKO C'est lui C'est lui qui dirigeait L'association d'étudiants A partir de ce document Nous avons écrit Nous avons écrit Un groupe d'étudiants Nous avons écrit A la préfecture Pour suspendre Les activités D'une association Parce que nous avions Bien évidemment Acheté nos cartes de membres Et en tant que membres Nous pensions Ils avaient Voulut contester Mais un seul membre Peut faire suspendre Les activités D'une association Ça c'est la loi C'est ça Le problème de fond Moi je pense Qu'il faut Il faut Chercher le dialogue Il faut rechercher le dialogue Et un certain nombre De Toutes les possibilités En tout cas Je crois que C'est la solution Je me souviens bien Que vous nous demandiez De rechercher le dialogue Mais je voudrais aussi Je souhaiterais aussi Que vous disiez A vos militants Qui sont des hauts responsables De la République De quitter derrière cette affaire Vous en tant qu'hommes légalistes Vous en tant qu'hommes légalistes Dites à vos militants aussi Parce que Le conseil que vous nous donnez De rechercher Le conseil que vous nous donnez De rechercher le dialogue Peut aussi aller A l'endroit de vos militants En le disant que Messieurs Ce que vous êtes en train de faire N'est pas normal dans une république Mais si Certains de mes camarades Ont un intérêt politique A faire tuer Le PCR Dirigé par Cabral Pourquoi vous voulez que Moi personnellement Moi je n'ai pas de problème Vous êtes En fait Je le dis Je le dis Je le dis Et vous êtes tombés dans mon pied Mais je connais Je le dis Et vous êtes tombés dans mon pied Mais je connais Je voulais que vous reconnaissiez Que c'est une manœuvre politicienne Et vous êtes tombés Et vous êtes tombés Donc vous savez Évidemment Vos camarades Dans le monde Ont des intérêts à perdre Ils sont donc derrière Ils sont donc derrière Le PCR Le fief du PCRN C'est à côté de moi Je suis Je sais que Je sais que Vous avez Des rivaux Et c'est tout à fait normal Même madame journaliste On contient le messager Quel est votre regard Sur la brouille Qui existe aujourd'hui Entre Cabral Libi Et Robert Kona Je ne vous écoute pas très bien Là mon peu Oui Allo Oui la question est de savoir Quel est votre regard En tant que journaliste Sur la brouille Qui existe aujourd'hui Entre Robert Kona Le fondateur du PCRN Et Cabral Libi Oui merci Merci CGB Nicole Je voudrais déjà présenter Mes excuses auprès des auditeurs Puisque je vais être en studio Malheureusement Je suis coincé Dans une partie du B.O. Il est difficile pour moi De rallier la B.O. On est dans Un platicable Je voudrais aussi dire bonjour Et présenter mes hommages A tous les éminents panélistes Que vous avez invités Maintenant Pour revenir au sujet Et surtout à cette brouille Qui Allo J'espère qu'on m'écoute Oui On vous écoute ça C'est ce que vous avez Voilà Merci Pour revenir donc Sur cette brouille Qui Qui est en train de Miner le parti Camerounien pour la consignation Et du Cabral Libi Je crois que Il faut voir C'est-à-dire que Cette action Entreprise par L'ancien président C'est une manipulation C'est-à-dire que Il ne le fait pas au hasard La plaie des autres N'est pas faite au hasard Et surtout que On avait déjà une date arrêtée La date du congrès Et on pouvait s'imaginer On pouvait déjà imaginer Qu'est-ce qui pourrait Arriver Cabral Libi Il était bien parti Pour prendre Effectivement Pour conforter Sa place comme leader De ce parti Et quand on voit Le contexte C'est-à-dire que Notre contexte politique Est tendu Et on voit comment Ce parti Essaye de se battre À l'articinage Il est sur le terreur Il fait C'est un potentiel Le PSS C'est quelqu'un Qui dérange Il faut bien S'il y a une opportunité De susciter Des querelles internes Qui peuvent Déstabiliser Nos partis On ne peut que Motiver cela Et vous voyez L'administration Jouer au jeu Quelqu'un Il porte plainte De l'autre côté Là-bas On a déjà délivré Une autorisation De manifestation Et plus tard Le sous-prefé Revient sur sa décision Il rapporte cela Et donne des raisons De troubles Je crois que Tout cela C'est une machination C'est toute une machination Qui est bien orchestrée Bien organisée C'est tout simplement Pour casser Pour casser la dynamique Du PCL Et moi Je ne On s'insurge On s'insurge Quand on sait qu'on est En démocratie C'est vrai On dit que En politique Tous les coups sont fermés Mais je crois que là C'est un peu C'est Venir Entrer Rentrer dans la famille Politique D'un parti Rentrer Au sein d'un parti Et créer Ce type de tout En fait On est déjà En train de tout faire Pour la mort C'est-à-dire qu'on Et tout Porte à quoi Qu'on veut absolument Liquider ce parti Et Quelqu'un Est manipulé Qui Qui Qu'il a Qui Porte la C'est-à-dire que c'est après le camarade et puis qu'on vient connaître l'existence de ce parti, qu'on vient connaître qu'il y a un parti qui existe et qui vient donner un souffle nouveau à ce parti et radier les gens à ce parti. Mais aujourd'hui, il met ce parti à niveau et les gens pensent qu'on peut venir créer des désordres pour simplement nous casser. Je trouve que c'est malsain, mais un observateur averti, on sait bien d'où est-ce que ce jeu peut venir. Alors, Ahmed Mala, comment le PCN peut se tirer d'affaires en réglant ce contentieux ? Moi, je crois qu'il est important que le président Cabral appelle son frère, son ami, son camarade et qu'ils essaient de faire une assise familiale au sein du parti, une assise du parti. C'est-à-dire qu'à huis clos, il n'y a pas, on ne voit pas des visages, je dirais qu'ils se parlent franchement et qu'ils soient sincères. C'est-à-dire que vraiment, si c'est pour le bien, on a décidé de d'être ensemble, de porter ce mouvement tout simplement parce qu'on voudrait un changement et tout le monde était d'accord. Mais si aujourd'hui, il y a des dissensions, c'est vrai que ça peut arriver dans tous les partis, mais le timing et puis la période et tout ça, je pense que ça n'est pas ni l'un ni l'autre. Donc, il est important que les deux, avec les cadres du parti, à mon sens, devraient se retrouver. Cabral devrait prendre cette initiative, c'est lui qui est plus en vue, c'est lui qui est connu, c'est lui qui porte de la dynamique. Il devrait peut-être prendre cette initiative, simplement inviter son frère, causer avec lui, il dit vraiment, mon cher, voilà la situation. Et nous sommes tous perdants. Si on y va, on va dans le sens où on voudrait se déchirer, c'est que nous sommes tous perdants. Donc, le plus important, c'est de voir comment réconcilier la famille. Et pour réconcilier cette famille, il ne faut pas qu'il y ait des gens externes parce que c'est eux qui veulent, généralement, de créer le truc. Je pense que lui, en tant que ce leader, ce leader qui est déjà en visage, fort en politique, il doit donc prendre cette initiative. Même s'il faudrait qu'il fasse un déplacement pour aller vers son camarade, vers son frère et discuter avec lui, je pense qu'ils pourront trouver. Sur le sommet, s'ils s'obstinent tous à aller devant la justice et tout, je pense, pas que l'issue, ça fait le jeu. Alors, ça arrange plutôt le camp du pouvoir qui veut voir comment les autres partis s'érichis en étaient. Donc, voilà ce que moi, je peux proposer à Cameron, c'est qu'il arrive à souffrir et qu'ils discutent avec lui, sincèrement. Et je pense qu'en grande personne, en adulte, ils peuvent trouver, parce que ce qui crée forcément cette distanciation, il y a eu peut-être des frustrations internes, ou il y a peut-être eu des petites situations, des petites crises qui n'ont pas peut-être aidées, ou plus à un tel ou un tel, et je pense qu'ils peuvent, aujourd'hui, faire table rarde dans un certain nombre de choses et se mettre ensemble. C'est vrai, il y a des forces externes qui manipulent, qui mettent beaucoup de moyens pour que ce type d'initiative ne soit pas prise. Cette administration ne soit pas prise, déjà, on se retrouve en famille, réfléchit, pensait. Et que même, c'est un camarade du parti à l'interne qui continue à motiver, ou alors, pour que les gens restent actifs sur leur position. Non, je ne pense pas que ce soit la solution. Au contraire, ça va plutôt fragiliser le parti. Surtout que le parti est dans une dynamique forte. Moi, vous avez vu ce qui s'est passé à Malmayou, comment les gens ont convaincu où se trouvaient, où le particulier sont mitis. Ça prouve que le parti moune, ça prouve que la dynamique est identifiée, ça prouve que Kavra Libi fédé. Mais, maintenant, je crois que le plus important aujourd'hui, en tant que leader, il doit comprendre qu'à un moment donné, on peut revenir sur cette imposition. On peut aller vers le plus, même s'il est radical, on va vers lui humblement discuter. Et on peut trouver une solution qui peut sauver le parti. Parce que là, il faut sauver le parti, Serge Gébé, ou il faut sauver le PCN. Parce que, avec tout le travail qui a été fait jusqu'ici, et qu'on nous dise que demain, ce parti va se déchirer, ou alors se divise, ou il faut créer un nouveau parti, ce sera vraiment un très gros échec. Allez. Une grande carte. Merci, Ahmed Bala. On revient à vous lorsqu'on va aborder le second sujet de protéine, notamment sur la nomination du nouveau secrétaire général à Sabine Asma. Merci, à toute à l'heure. Merci beaucoup, Serge Gébé. Je reste à vous. D'accord. Allez. La voie du dialogue dont on parle, on espère véritablement que les deux partis vont entrer en consultation de manière que le problème puisse être résolu, même si aujourd'hui c'est la voie juridique qui doit justement péser, parce qu'on doit également résoudre ce contentieux. Non seulement sur le plan juridique, mais sur le plan politique. C'est justement. Tout à fait. Je remercie le journaliste Ahmed Bala. Pour ses conseils et pour ses observations, je crois que l'honorable Kaba Libi, depuis 2017, a acquis beaucoup d'expérience. Je pense aussi que le père Kona, qui est un pasteur au passage, il faut le dire, est rempli de sagesse. Et nous, les militants, nous travaillons à ce que cette situation trouve une issue favorable. Mais comme je vous l'ai déjà dit, et je le réitère, nous n'avons entamé aucune hostilité. Et puisqu'il y a un besoin de vérité, nous estimons qu'il faut laisser que cette vérité puisse éclater. Néanmoins, nous allons respecter nos engagements, je vous l'ai dit, qu'une promesse a été faite au père fondateur. Et vous voyez bien que c'est le nœud du problème. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire à M. Le Maire, qui nous invite au dialogue, que ce n'est pas aussi évident que ça. Parce que quand vous-même vous connaissez les raisons pour lesquelles nous sommes en dissension aujourd'hui, qui ne sont pas des raisons techniques, qui ne sont pas des raisons objectives, je n'ai pas envie d'utiliser un autre mot ici. Vous voyez bien que ce n'est pas souvent évident de résoudre ce genre de problème. Nous allons essayer, c'est ce que nous avons déjà commencé. Mais si au terme, nous n'arrivons pas à contenir toute cette violence qui est dirigée contre nous, nous allons essayer de nous défendre en utilisant les voies légales. D'accord, passons au second sujet de l'Assemblée nationale. André Noël Estien, nouveau secteur général, l'ancien maire du Saint-Méle-Main, a été désiée pour assurer cette fonction administrative sous l'autorité du bureau de la Chambre de base du Parlement de la Baudet. André Noël Estien a été installé le 24 novembre dernier à l'hémicycle du Palais des Congrès de Yannanti. Cette nomination arrive au moment où les députés sont réunis en session ordinaire, une session marquée par des remords au sein de l'Assemblée nationale. Il y a quelques jours, les sources médiatiques ont s'y allé bloquant la nomination de ce dernier. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la prolifération de différentes personnalités qui se sont succédées à l'âge dit. A ce poste, que ce soit Samuel et Fouamboisor, Michel Mepharmé-Boutou, Luc-Claude Niassin, Geoffroy Mbok, Samson et Namé, Feu-Victor Yené-Oussoumba et Gaston Comba, qui a été justement à Dimitri François du 17 février 2022. Alors, de quoi estiment qu'aujourd'hui, il y a au sein de l'Assemblée nationale une certaine malédiction des SG ? Qu'en dites-vous à Jean-Baptiste Atemengue ? C'est une institution importante dans notre appareil d'État, l'Assemblée nationale. Son secrétaire général est en charge du pilotage de l'administration, la gestion administrative et financière lui-encombre, au service des députés. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une quelconque malédiction, mais tout secrétaire général de l'Assemblée nationale doit savoir qu'il est au service des députés. Et c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui formalise la désignation du secrétaire général, même s'il y a une concertation entre l'exécutif, le pouvoir exécutif et le bureau de l'Assemblée nationale. Mais c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui, désormais, parce que ça n'a pas toujours été le cas, qui est en théorique, qui nomme le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Et ce qui a accru, qui accroît l'autonomie de cette institution. Bon, les dysfonctionnements, parce que depuis quelques semaines, effectivement, cette institution fait l'objet de beaucoup de plaintes, de très présentes dans l'actualité, pas positives. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles il y avait tous ces problèmes, c'est justement parce qu'il n'y avait pas un secrétaire général. Avec le plein pouvoir, il y avait un intérimaire depuis deux ans, bientôt. Mais vous savez que un intérimaire ne gère que les affaires courantes. Et donc, ça posait un vrai problème, un vide, en quelque sorte, qui a beaucoup duré. Et le fait qu'on désigne un homme politique à viser, un secrétaire général, je pense que ça va rétablir un peu plus l'orthodoxie dans le fonctionnement de cette institution. Et c'est un camarade qu'on connaît bien, l'ancien André Molician. Il est un homme politicien. Je pense qu'il est mieux que quiconque bien placé pour faire ce job. Qu'il faut dissocier des fonctions purement administratives. Parce que là, ce n'est pas évident de gérer, d'être au service des hommes politiques. Pas un seul, il y a 180 députés. Et donc, ça peut, quand on n'a pas une certaine expérience politique, ça peut être une forme de handicap. Je ne dis pas que tous les SG qui ont eu des difficultés n'étaient pas tous des hommes politiques. Il y en avait, qui avaient été des hommes politiques, parfois même députés, d'anciens députés. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir un tempérament de quelqu'un qui est au service, qui se plie aux exigences de ces hommes politiques et qui leur appelle autant que possible, le devoir aussi de respecter l'orthodoxie. Et je pense que nous ne pouvons que souhaiter une bonne chance à ce nouveau secrétaire général. Je ne crois pas trop en la malédiction. Et une affaire d'hommes et de dialogue et de discussion. Je crois que si on a ce talent de dialogue, de discussion, de tolérance, on peut s'en sortir. Il y en a qui sont partis sans avoir de problème. Vous avez cité certains. C'est Yenou Somba, il a décidé en poste, il n'est pas parti parce qu'il a eu un souci quelconque avec les députés ou le bureau de l'Assemblée nationale. Donc certains, ils sont partis sans avoir de problème particulier avec les hommes politiques qui sont dans cette Chambre des représentations nationales. Serge, l'amazon suivi des sessions parlementaires depuis ces dernières années et lorsque vous voyez la façon dont Gaston Combo avait été débarqué le 17 février 2022, est-ce qu'aujourd'hui il y a un problème au niveau de la nomination du secrétaire général à l'Assemblée nationale au vu des cas qui se sont passés depuis les années antérieures ? Effectivement, il existe un réel problème dans la gestion administrative à la tête de laquelle se trouve le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Il se trouve un problème non seulement dans sa désignation mais également dans la libre expression de ses missions. Vous savez Serge, les gens se sont partagés le Cameroun. M. Biya trône à la tête du Cameroun depuis 41 ans sans partage. M. Kavaï trône lui aussi du côté de l'Assemblée nationale. Et il y a déjà plus de 10 ans, M. Niatt également trône au niveau du Sénat. M. Ayam-Luc trône au niveau du Conseil économique et social. C'est comme ça qu'ils se sont partagés le Cameroun. Et dans ces différentes institutions, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun est propriétaire de son royaume à son niveau. Alors, lorsque l'on désigne un secrétaire général, il faut déjà dire qu'il appartient au bureau de l'Assemblée nationale de décider de la nomination d'un secrétaire général. Mais ce n'est pas toujours ce qui est fait. On vous dit que les propositions sont venues de la Présidente de la République. Et quand on vous parle de propositions, c'est juste pour être élégant. En effet, on envoie un nom depuis la Présidente de la République. Et c'est ce qui doit se faire. Mais maintenant, dans la gestion quotidienne, ce qui se passe généralement, c'est que les secrétaires générales arrivent très aînés. Parce que sachant qu'ils viennent, ayant été recommandés par je ne sais qui, et très vite, ils sont retardés dans leurs ailes. Parce que quand ils arrivent à l'Assemblée nationale, eux aussi trouvent quelqu'un qui dit, ici, c'est ma maison, je fais ce que je veux. Si celui qui vous envoie ici vous aime trop, qu'il vous prenne dans ses services. Ici, c'est moi qui trouve. Et donc, j'ai même pitié de M. Noël, Allô Noël, André Noël. J'ai pitié de lui parce que quelques rumeurs disent qu'également, lui aussi, il est venu recommander par une haute personnalité de la République. Ce sont les rumeurs. De la prison de la République. Voilà. Donc, je ne sais pas si lui, il y aura le même zèle. Sachant qu'il a une côte à la présidence. Parce que s'il va avec ces ailes-là, M. Kavaïdégué va très vite l'arrêter. Alors, quand je l'ai dit, il faut le regretter, en fait. Parce qu'une République ne fonctionne pas de cette façon. L'Assemblée nationale va de scandale en scandale. Et ce n'est pas bon pour l'image d'un autre pays. M. Sejemébikor, j'ai envie de vous poser la question. Quel est même le secteur au Cameroun où on peut être fier ? M. le maire est là. Peut-être, il me dira que lui, à la mairie d'Ongoumou, il n'y a pas trop de bruit. Mais c'est quelque chose qui est devenu, dans notre pays, trop de problèmes dans nos institutions. Et, évidemment, on est très attentifs. On va suivre le cours des événements. Vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines, le président de l'Assemblée nationale a signé trois communiqués. Un désignant un nouveau directeur du cabinet. Un autre venant refuter. ou alors démenti. Et un autre qui revenait encore disant que... Donc, vraiment, vous voyez que nous sommes dans une affaire où personne ne comprend plus comment ça fonctionne. Mais il faut quand même dire aux Camerounais qui nous écoutent que c'est de la responsabilité du parti au pouvoir. Parce que c'est ce parti qui maintient l'honorable Kava Yégué comme président de l'Assemblée nationale. Vous avez dit tout à l'heure que je suis très régulièrement à l'exception parlementaire. Évidemment, parce que dans une autre vie, je suis attaché parlementaire et j'ai donc ce privilège souvent d'assister aux travaux. Mais lorsque le président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale vient avec l'enveloppe qui désigne le candidat du RDPC, mais c'est souvent sans surprise. C'est tout le temps. L'honorable Kava Yégué, c'est la consigne. Et souvent, ils se retrouvent au palais des congrès ou alors au siège. C'est déjà au siège parce qu'ils ont, au niveau du lac, je parle des députés du RDPC, où on leur réitère cette consigne. Généralement, c'est le jour où il y a élection. Parce que ça se passe souvent autour de 11 heures. Donc, avant 11 heures, ils sont convoqués et on leur rappelle la consigne. Et quand ils arrivent à l'Assemblée nationale, c'est ce qu'ils appliquent. Donc, l'imboglio qu'on observe à l'Assemblée nationale, d'une part, les députés également sont responsables. Je ne sais pas si le peuple les a élus pour qu'ils aillent, je ne sais pas, encourager la forfaiture au niveau du Parlement camerounais. Il faudrait quand même qu'à un niveau, même si on est partisan. Vraiment, je dis encore que ce pays restera et nous, les hommes, nous passerons. Quel est le pays que nous allons laisser aux générations qui arrivent ? Quel est le pays que nos papas, là, vont nous laisser à nous ? Et qu'est-ce que nous, nous allons laisser à ceux qui viennent après nous ? Donc, quand on se pose cette genre de question, on fait attention aux décisions qu'on prend. On a le courage de dire non quand il faut dire non. On a le courage de s'opposer quand il faut s'opposer. On a le courage de rappeler à ceux qui gouvernent ce pays et que non, ce n'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Jean-Baptiste Témégué, est-ce que l'administration du secret général ne souffre pas aujourd'hui de la patrimonialisation de l'institution parlementaire ? Par un individu qui dicte tout, réjante tout et contrôle tout ? Vous savez, les mots que la science politique camérounaise a inventés ont des fins politiques et patrimonialisation. L'école de Bordeaux de Jean-François Bayard. Bon, l'école africaniste, pas l'école de Bordeaux, parce que tous les politologues de Bordeaux ne font pas la science politique africaine. Et même tous ceux qui font cette science politique africaine n'emploient pas le même mot. C'est quelques-uns qui ont pensé coller ces qualificatifs à la pratique politique en Afrique. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ces qualificatifs parce que la patrimonialisation va de pair avec l'appropriation privée de l'espace politique qui relève au moins du mois et qui relève c'était les pratiques politiques du Moyen-Âge. Et aujourd'hui, nous travaillons au sein d'une république et même s'il y a des abus, des dirapages individuels, on n'est pas au Moyen-Âge. Nous ne sommes pas au service d'un roi propriétaire des terres de la ville du Bourg. Nous sommes dans une république. Donc, il faut relativiser ce qualificatif à mon avis. Et c'est pour ça qu'il faut pour le relativiser justement pour préciser les choses. Nous élisons nos députés au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans pour représenter la nation. Ce sont nos législateurs et contre l'action de l'exécutif qui est à sa tête d'un président de la République élu aussi au suffrage universel par nos douces pour un mandat de 7 ans. Une fois que nous avons élu, une fois que nous avons élu, que ces représentants sont élus, nous ne pouvons pas tous les jours aller les contrôler. Nous leur faisons confiance. Même si maintenant, on peut mener des débats sur leur action, mais nous les attendons toujours pour 5 ans. mais durant les 5 ans, les bureaux de ces deux chambres, le Sénat qui représente les collectivités que nous sommes et l'Assemblée d'Assemblée, leurs bureaux sont élus pour un an, pas pour 5 ans, mais pour 10 ans. Donc c'est ça la règle démocratique. Le président Kamran Hibiki est membre du bureau de l'Assemblée nationale le sait très bien, il est secrétaire du bureau pour un an. Donc chaque mois de mars, on considère qu'il n'y avait pas de bureau avant. C'est la règle. c'est donc la responsabilité effectivement des députés qui doivent élire un nouveau bureau qui est consensuel en général avec des représentants des partis politiques de l'opposition qui sont présents à l'Assemblée nationale et le RDPC. Donc, il n'y a pas personne le trône là-bas. C'est un mandat d'un an. Un mandat de membre de bureau de l'Assemblée nationale ou de membre du bureau du Sénat. C'est un mandat d'un an renouvelable jusqu'à la fin du mandat de l'élu, de ses élus de la nation et lorsqu'ils ne sont pas réélus ils sortent du bureau s'ils sont réélus on reprend à zéro et chaque année on bésigne un membre du bureau. c'est la règle démocratique. Maintenant, il est évident que nous demandons à ceux qui nous représentent là-bas parce que nous les maires nous sommes plutôt du côté de l'exécutif nous émanons de l'État nous sommes une émanation de l'État côté exécutif mais nous leur demandons d'être exemplaires parce qu'en réalité quand ils contrôlent l'action de l'exécutif donc ils nous contrôlent en quelque sorte ainsi que le gouvernement et ils ne peuvent pas on ne peut pas contrôler au nom du peuple si on n'est pas soi-même exemplaire. Donc la gestion administrative au sein du Parlement doit être exemplaire et effectivement beaucoup d'efforts avaient été faits lorsque vous suivez les déclarations de certains anciens secrétaires généraux ce n'était pas évident il y a eu beaucoup d'efforts de rationalisation de la gestion administrative et financière de l'Assemblée nationale et le Sénat a calqué cette rationalisation mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire et nous espérons que le nouveau secteur général à ce niveau va améliorer les choses il y a des choses qu'on entend on n'est pas là-bas moi je ne suis pas député mais je pense que le Parlement doit être exemplaire en matière de gestion financière donc si moi le maire je ne peux pas payer en espèce des sommes d'un certain montant d'un million de 500 000 je ne sais pas je ne pense pas que ce soit logique que ce soit au Sénat que les valises d'espèces se promènent pour des paiements nous devons il doit montrer l'exemple de ce qu'il nous demande nous qui sommes de l'exécutif comment érigeant-il notamment la nomination du Sénat général à la Sénat parce qu'on a l'impression que c'est la comptation à un ensemble du lobby et finalement on se rend compte que lorsque vous arrivez dans cette institution parlementaire si vous êtes zélé vous êtes carrément éjecté parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'aujourd'hui soit vous êtes soumis soit vous êtes un zélé est-ce qu'aujourd'hui le Sénat général a l'obligation d'être soumis notamment au président de la Sénat qui est là depuis des décennies de manière à rester et tenir notamment à ce pouce parce que l'est-ce que vous êtes justement un réactionnaire vous êtes éjecté à partir du principe qu'il y a une séparation que serait-ce que fonctionnelle disons symbolique symbolique disons symbolique des pouvoirs moi je préfère parler souvent de distribution des pouvoirs parce que la séparation n'est jamais nette nulle part mais à partir du fait que le Parlement doit être relativement autonome ce que nous nous devons considérer nous qui voyons de l'extérieur c'est le fait que le secrétaire général est nommé par le bureau de l'Assemblée nationale l'acte de nomination est le fait du bureau de l'Assemblée nationale réunie à cet effet donc on ne peut pas dire ou supposer que c'est un tel ou un tel ordre du Parlement qui a imposé tel secrétaire général même si naturellement il y a des concertations ce d'autant plus que en tant qu'institution permanente c'est cette administration qui assure la permanence dans la durée de l'institution les députés sont élus pour un mandat de 5 ans et comme je vous le disais le bureau même est élu pour un mandat d'un an donc il y a une certaine précarité de la fonction politique à ce niveau et c'est l'administration qui tient qui garde le fil les archives et un certain nombre de choses de la déontologie même dans le fonctionnement de cette institution c'est cette administration qui est permanente et qui doit collaborer avec les autres institutions de l'État parce qu'aucune institution étatique ne fonctionne seule dans son coin il y a une interaction une nécessité de collaboration entre les institutions pour que l'État qui est diré par un seul chef aille dans le bon sens et c'est pour ça aussi que par moment nous avons l'impression souvent que ce Parlement ne sert à rien notamment dans le processus de fabrication de la loi comme il n'y a que des projets de loi pas de propositions de loi on pense qu'ils subissent tout ce qui est proposé par le gouvernement or il faut aller en amont pour voir les interactions en amont comment la loi est fabriquée et aucune loi ne peut arriver au Parlement sans qu'en amont même les parlementaires ne soient associés à son montage et la société civile c'est nécessaire les élus locaux que nous sommes c'est nécessaire les opérateurs économiques si c'est nécessaire beaucoup des gens sont associés à la fabrication de la loi avant qu'elle n'arrive au Parlement et surtout les parlementaires ils sont nécessairement associés donc dans les deux sens il y a des concertations et c'est tout à fait normal pour que les institutions étatiques fonctionnent bien allez, t'attends de joindre à nouveau le journaliste du quotidien du messager et Amed Bala qui suit l'émission et qui va intervenir notamment sur le second sujet Amed Bala le bonjour oui, c'est Gébé Ducoy allez, quel est votre regard sur le nouveau secrétaire général de la semaine nationale qui a été nommé le 24 novembre le dernier est-ce que André Noël Fian hérite d'un fauteuil hanté ah oui tout le monde c'est une question qui revient c'est une question qui revient quand on sait les difficultés ou alors les tensions qui ont toujours existé entre les précédents secrétaires généraux et le patron de l'Assemblée nationale donc on se pose bien comment est-ce que André Noël Fian aura suffisamment un âge de manœuvre où vraiment il suffit un nouveau ton du tout quand on sait ce qui s'est passé entre le très honorable Cavalier et Dupé et Dupé et Dupé mais c'est difficile puisque on est conscient on est tous d'accord que celui qui dirige celui qui mène les travaux qui commande c'est tout ce qui peut se faire là-bas c'est le président de l'Assemblée nationale donc si vous voulez travailler vous êtes obligé de vous aligner dans sa philosophie donc si vous voulez entreprendre quelque chose il est important de le consulter tel que soit ce que c'est son c'est son territoire en quelque sorte on a vous avez vu comment il a ridiculisé on peut le dire ainsi monsieur Gaston le combat c'est-à-dire carrément on l'a mis à la porte comme tout ce qui s'est dit autour de la personne donc aujourd'hui André Molletien par ses réseaux et autres il est conscient il est conscient de ce qu'il y a un baron il y a un monsieur il y a une figure forte qui est là à l'Assemblée nationale et qui fait et dévait les SG donc si vous voulez par exemple faire l'enfance de ce côté-là vous êtes obligé à un moment de faire le but allégeance au président Carvail donc si on a préféré André Mollet tel que soit ceux qui l'ont aidé à y arriver parce que pour ne pas qu'on se cache on ne s'y attendait pas on n'attendait pas monsieur André Molletien qu'on connaît il a été nez sans les mains hautes il rebondit de ce côté-là surtout qu'il y avait des documents qui circulent à un moment donné qu'il avait été convoqués par la justice par le TSS il était soupçonné des tournements des dénés publics mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours eu suffisamment d'éléments là-dessus mais cela a circulé aujourd'hui ils sont autour de l'arbre je crois que s'il veut véritablement travailler s'il veut véritablement souffler un nouveau ton un nouveau style il est obligé d'accompagner ce travail avec la bénédiction de M. Kava vous ne pouvez pas être secrétaire général de l'Assemblée nationale et vous n'êtes pas soumis à M. Kava c'est lui qui dirige c'est lui qui admise c'est lui le patron et c'est connu de tous donc aujourd'hui il est là on est tous d'accord l'Assemblée nationale avait besoin d'un SGI il est arrivé mais peut-être comme j'ai vu j'ai vu quelques-uns qui disaient qu'il a un réseau peut-être plus fort qu'il serait lié à la présidence parce que quelques temps après vous avez vu les images qui ont circulé il a été reçu par le directeur du cabinet civil M. Samuel Bonaillou l'a reçu des gens ont interprété ça comme une sorte de l'adaptement on lui disait bon la promesse qui avait été faite elle est là et donc il est repos mais on sait que celui qui dirige véritablement l'Assemblée celui qui est l'homme force parce que l'enfant terrible de Colofata est installé véritablement à l'Assemblée nationale comme à Colofata c'est son vilas c'est plus le chef c'est plus tout donc si vous voulez vous en sortir de ce côté là évitez-vous des décisions qui n'ont pas été peut-être d'abord souffrées à l'oreille du président qui vous donne son avis même si il va accepter mais il est toujours important de lui dire parce que c'est un peu c'est les difficultés que M. Combat c'est les problèmes que M. Combat a eu avec lui plus tard c'est-à-dire M. Combat pensait qu'il avait en tant que secrité général il avait quand même un certain nombre de mané où il pouvait entreprendre un certain nombre de choses au regard de ses prérogatives et tout mais il oublie que nous sommes dans un pays où lorsqu'on nomme quelqu'un quelque part quelqu'un a installé quelque part ça devient sa propriété et le prince le sait très bien puisque c'est comme ça c'est aussi comme ça qu'il dirige le Cameroun donc tous ses amis qui le placent un peu parmi considèrent la part de gestion qu'on leur donne comme leur propriété et en font véritablement ce qu'on voit aujourd'hui donc M. Antoine est arrivé il doit s'il veut faire l'ombre de ce boutique là être dans les bonnes grâces de M. Kavaï qui dit le président à ta trace alors Amed Bala quels sont à votre avis les défis italiens du nouveau secret général de l'Assemblée nationale le premier c'est d'abord il y a eu l'Assemblée nationale à travers depuis quelques temps de crise c'est-à-dire suscité par le plus grand l'Assemblée nationale et son cabinet c'est-à-dire ses proches ses proches et cela quand même a été une image c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé les documents qui ont été signés on vous dit plus tard que ce n'est pas le cas vous voyez que carrément c'est toute une institution aussi haute qui est dans la rue n'importe qui peut faire n'importe quoi il faut donc redorer l'image de cette institution c'est très important pour que la confiance puisse encore être éternelle parce qu'aujourd'hui c'est vrai on peut dire que c'est juste une caisse de résonance du parti au pouvoir et tout mais il y a même l'image de l'institution aussi qui a pris un coup avec ces histoires ces très différents scandales donc pour Ambre-Léussiane comment c'est un défi vous arrivez dans une institution où on fait n'importe quoi c'est tout le monde qui peut signer on ne sait pas qui compte quoi qui c'est pas évident donc vous arrivez au premier défi c'est donc de rétablir par exemple cette autorité de l'institution remettre tout à l'ordre parce que tu travailles pour une institution et la première personnalité de cette institution c'est le président de l'Assemblée nationale vous devez donc vous battre parce que même ce que son image même sa gestion puisse être appréciée ou alors que ça change la lecture le regard change c'est le premier défi maintenant aussi vous voyez les différentes plaines des autres partis représentants l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale d'une documentation qui leur est parfois révise un peu plus tard comment est-ce qu'ils peuvent aider les choses pour qu'au moins lorsqu'on décide de faire parvenir une documentation au parti représentant l'Assemblée dans ces députés que cela se fasse véritablement c'est un gros défi c'est vrai que c'est indécent que cela est souvent fait mais c'est un défi puisque les députés de l'opposition parlent de ça et puis ça suffit partout c'est un défi pour le nouveau dégénère comment réorganiser les choses pour que l'Assemblée nationale puisse regagner pour que la confiance pour que les Camerouins aient à nouveau confiance en leur Assemblée nationale c'est un gros défi et surtout que l'échéance en vue vous savez nous sommes à la veille du 25 vous savez que du 25 c'est un moment très attendu pour le Camerou donc comment donc faire à ce que sait les Camerouins confiance à leurs institutions notamment à l'Assemblée nationale où les lois sont votées et tout donc voilà et même l'organisation des différentes décisions on connait les Bouglio qui a toujours eu même en termes de des monuments s'il faut le dire ainsi ou alors ce qu'on leur veste après les sessions quand vous regardez parfois les répartitions vous vous rendez compte qu'il y a pas véritablement une bonne organisation et on a l'impression que c'est simplement une institution où des gens vont simplement se nouer où des gens ont des des montants faraminiers on attribue des montants faraminiers à ces dents donc il y a tous ces désirs tous ces scandales que l'Assemblée a accumulé tous ces derniers temps je pense qu'aujourd'hui lorsque Angen le laisser aller c'est bien beau il a fêté il a célébré mais qu'il sache que devant lui il y a des nombres défis qu'il va falloir relever merci bien Ahmed Bala bon dimanche et bonne journée chers amis merci bon dimanche allez les défis et les enjeux du nouveau site général à la saline nationale le premier défi sera de réussir à se maintenir parce que on l'a déjà dit et même Ahmed Bala vient de le réitérer le premier défi ce sera en tant que personne bien sûr du point de vue personnel ce sera de réussir à se maintenir à l'Assemblée nationale avec le très honorable Cavalli comme président national vous savez que l'honorable Do Collins et ça c'est pour monsieur le maire l'honorable Do Collins était membre du bureau de l'Assemblée et a perdu son poste suite à la guerre si je peux dire ça comme ça qui a eu entre l'ancien secteur général Gaston Combat et le président de l'Assemblée nationale parce qu'il n'était pas d'accord avec les méthodes qui visaient à chasser je préfère même le dire à chasser Gaston Combat de l'Assemblée nationale donc le premier défi pour le nouveau SG sera donc sur le plan personnel de se maintenir et l'enjeu ici c'est d'assainir la gestion organisative au niveau de l'Assemblée nationale parce que voyez-vous on l'a rappelé les scandales financiers que cette institution a connu ces six derniers mois pouvait également s'expliquer je crois que monsieur le maire l'a reçu du fait qu'il n'y avait pas un secrétaire général qui jouissait des plans pour pouvoir conduire les affaires de ce côté donc je crois qu'il faudrait assainir le milieu je ne sais pas si la tâche lui sera facile parce que même lorsque vous voulez assainir lorsque vous n'avez pas la dernière décision ce n'est pas toujours facile parce que rappelez-vous que toujours lorsque monsieur Gaston Combat était SG il a voulu rompre un contrat avec l'assurance dont il estimait qu'elle ne jouait plus pleinement son rôle elle n'était plus pleinement au service des députés il a donc suggéré à monsieur le président national de rompre le contrat avec cette assurance ce que le président national a accepté mais on ne sait pas pourquoi quelques heures après le président national est revenu sur sa décision pour demander au SG qui venait de signer un communiqué de signer un contre-communiqué vous voyez l'humiliation jusqu'au peu parti d'humiliation donc je ne sais pas si monsieur et si à lui il aura les coups des franges pour pouvoir encaisser ces humiliations parce qu'elles vont arriver qu'on le veut ou pas elles arriveront donc qu'il qu'il aille vraiment avec beaucoup de prudence qu'il sache qu'à la tête au-delà du fait que monsieur le très honorable Kavaillé se comporte là-bas comme un roi il faut qu'il sache que c'est aussi un personne d'un certain âge qui parfois aussi a quand même quelques difficultés à pouvoir mener à bien le travail qu'il lui est qu'il le conflit du fait du poids de son âge et des responsabilités qu'il assume depuis une quarantaine voire une cinquantaine d'années donc je crois que monsieur Kavaillé est fatigué mais comme le régime a décidé de le maintenir comme président de l'Assemblée nationale et je voudrais revenir sur ce que monsieur le maire a dit tout à l'heure c'est vrai ce sont les textes qui prévoient que chaque année en mars notamment qu'il y ait renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale mais c'est aussi un stratagème de la part du pouvoir exécutif notamment du président public pour maintenir pour tenir pour garder la main sur le pouvoir législatif parce que voyez-vous à la fin monsieur Kavaillé quand il prend souvent la parole remercie commence par remercier parfois il commence même pas bien avant de remercier Dieu donc il remercie vous voyez donc c'est un véritable problème on sait que monsieur Kavaillé est conscient qu'il ne reste pas parce que vous savez que les pouvoirs aussi se dépassent pendant qu'il joue le roi à l'Assemblée nationale il y a un autre roi qui trône qui domine surtout les autres rois qui existent dans nos institutions donc vous voyez qu'il est conscient de ce fait et il commence toujours son propos en remerciant le chef de l'État qui l'a maintenu il ne dit pas que ce sont ses collègues députés il remercie le chef de l'État qui l'a maintenu qui lui a renouvelé sa confiance et lui ne faillira point ce sont ses thèmes donc je voudrais donc dire au monsieur le maire qu'en fait cette disposition de la loi il n'y a pas de mauvaise loi dit-on mais c'est un stratagème pour pouvoir maintenir les gens dociles et respectueux de la discipline du parti et Jean-Baptiste à vous d'attir mais quels sont les talents au secteur général de la salle de l'Assemblée nationale un secteur général dans toute institution a vocation à accompagner les dirigeants même dans nos associations de quartier vous voyez la fonction de secrétaire général c'est la même chose dans les partis polités dans les administrations c'est pareil avec même une différence parce que voyez-vous nos ministères ont des secrétaires généraux dans les organigrammes il est prévu un certain nombre de des tâches et allez voir dans les ministères combien de secrétaires généraux parviennent à remplir ce que prévoient les organigrammes de ces ministères pour vous dire pour vous dire que ce n'est pas une fonction facile la fonction du secteur général du secteur général d'une institution j'en connais dans des ministères qui n'ont rien à faire tout un jour mais quand vous avez un ministre qui reste un mois sans rencontrer son secteur général ça veut dire que le ministère ne fonctionne pas normalement et s'il avait la possibilité de faire ce que les députés le bureau de l'assemblée fait il l'enlèvera aussi au bout de quelques mois donc c'est une fonction assez ingrate en général parce que on est comme un ouvrier au service de l'institution mais d'un patron qui en général n'est pas le président le secteur général n'est pas le ministre le secrétaire général n'est jamais c'est lui qui ordonne il exécute et donc forcément il est quelque part l'esclave de l'institution et de celui qui dirige l'institution et c'est en intégrant ça qu'on s'en sort j'ai je suis venu étudier à Yaound lorsque j'avais perdu lorsque j'ai perdu mon père c'est un oncle secrétaire général de ministère qui m'a recueilli ici à Yaoundé je regardais un peu comment il travaille avec différents ministres et je lui avais posé la question un jour comment est-ce qu'il ne pouvait pas son travail c'est un gras parce qu'on ne parle jamais de lui le ministre a fait le ministre et comme moi je le voyais par moments même le week-end il ne dormait pas il traitait tout c'est tout passé par lui dans tous ses ministères il disait c'est ça un secrétaire général moi je ne fais pas la politique je suis un ouvrier et je suis au service de ceux qui font la politique c'est mon ministre qui fait la politique et il m'avait d'ailleurs dit malheureusement beaucoup de ministres ne le savent pas parce que après avoir fait 6-7 ministères il me racontait toujours le seul ministre avec qui il a travaillé et comme le prévoit le texte c'était le sultan Boumbounjouya lorsqu'il était son secrétaire général et qu'il laissait le secrétaire général exercer pleinement ses attributions et très peu de ministres le font donc vous voyez au ministère même encore c'est une institution étatique et pas purement politique beaucoup plus administratif certes ils exécutent la politique prescrite par le chef de l'état qui est élu au suffrage universel le ministre n'est pas élu même s'il est un homme politique mais le reste d'administration n'est pas politique alors que là nous sommes à l'Assemblée nationale où le bureau de l'Assemblée nationale et les députés sont les véritables patrons de l'administration l'administration parlementaire c'est une administration d'appui aux hommes politiques vraiment au sens propre et donc le secrétaire général de l'Assemblée nationale s'il va prendre un café avec le secrétaire général du ministère de l'économie ou du secrétaire général du ministère des finances ils n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont pas la même vocation ou pas la même vocation alors si vous voyez que les secrétaires généraux des ministères ont parfois du mal imaginer dans celui de l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale c'est vraiment un secret général d'appui ce n'est pas malgré tout ce qu'on peut dire il est véritablement l'esclave des députés l'esclave du bureau de l'Assemblée nationale au sens administratif nous sommes une république ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un règlement intérieur à l'Assemblée il y a des règles et il doit travailler en bonne intelligence avec le bureau de l'Assemblée nationale surtout son président pour travailler au service de la nation pour servir les députés qui sont nos élus et que éviter d'avoir un égo surdimensionnel parce que ça peut aussi arriver c'est si le secrétaire général de l'Assemblée va tout le temps s'asseoir avec le secrétaire général de tel ministère ou le secrétaire général de la présidente de la République pour dire en secrétaire général qu'est-ce que tu penses ils ne sont pas secrétaires généraux de la même façon donc je crois que le secrétaire général l'Assemblée nationale doit l'intégrer pour que l'institution fonctionne alors Thierry nous sait quelles sont les attentes de ces sessions parlementaires est-ce que la loi de finances a été finalement déposée parce que c'est dès les jours les députés se plaignent du fait que le projet de la loi de finances n'a toujours pas été déposé alors que cela doit être respecté 15 jours avant l'attente de ces sessions parlementaires je crois qu'il y a la réponse à votre question se trouve justement dans votre question jusqu'à mon entrée dans ce studio il ne semblait pas que les députés aient déjà reçu une calcone que loi de finances et ce n'est pas étonnant c'est leur mode opératoire ils recevront ça peut-être à 10 jours peut-être 5 jours de la fin de la session et ils devront se mettre à part pour pour la loi qui souvent vient sur des centaines de pages et dites-vous bien comment un député peut bien faire son travail dans ce genre de conditions donc je crois que ça fait partie des incongruités qu'on relevait tout à l'heure la loi dit une chose et les administrateurs politiques décident de faire autre chose ça laisse croire qu'il y en a qui sont au-dessus de la loi et c'est pour ça que lorsqu'on parlait ici de respecter l'état de droit ça s'adressait évidemment à monsieur le ministre de l'administration territoriale qui est en charge de la gestion du territoire mais ça s'adresse aussi à monsieur le ministre des finances qui je ne sais pas s'il a les mains libres si ça dépend uniquement de lui mais je crois que peu importe l'ensemble des responsables qui tournent qui gravitent autour de la production de ces lois doivent pouvoir se battre pour que la loi soit prête selon les conditions fixées par la loi pour que les députés puissent sereinement faire leur travail parce que quand la loi arrive à 5 jours de la fermeture de la session ça met une pression folle je vous dis que en ma qualité d'attacher c'est souvent un travail très fastidieux parce qu'il faut résumer il faut faire des notes de synthèse il faut faire ceci il faut faire cela et ce n'est pas évident de faire ce travail sereinement parce qu'à côté de cela il y a des questions il faut proposer des amendements il faut faire ci il faut faire ça ce n'est pas souvent évident pour nos députés je crois qu'on l'a déjà dit on l'a déjà redit jamais rien n'a changé je pense que la seule chose à faire c'est de remplacer en 2025 ce qui nous dirige à la tête de toutes nos institutions Jean-Baptiste Batemenghi pourquoi chaque année le projet de loi de finances n'est pas d'être déposé au Parlement de quoi peut le gouvernement qu'a donné bon vous savez que la préparation du budget de l'année à venir de l'année suivante démarre très tôt c'est depuis le mois de juin que cette préparation est engagée et elle passe par beaucoup d'étapes et l'avant projet de loi est déjà partiellement connu par beaucoup d'acteurs et surtout les députés je crois qu'ils sont au courant de beaucoup d'orientation majeure déjà moi j'ai suivi des débats la semaine passée sur la provision sur le règlement des arrêts de salaire des enseignants nous les CTD nous sommes exactement au courant des décisions prises et d'ailleurs nous certains sénateurs ont interrogé certains parlementaires même façon de poser des questions le travail a commencé avec les éléments les orientations générales il y a des arbitrages qui se font parfois jusqu'à la dernière dute tant mieux parce que nous les CTD par exemple nous avons vous savez que nous nous réclamons une avancée plus rapide de transfert pas seulement des compétences mais surtout des ressources et là nous avons nous cessons de poser des problèmes et nous espérons que jusqu'à la dernière minute ils puissent avoir des arbitrages plus favorable à l'autonomisation des CTD des mairies et des conseils mais les grandes orientations on les connaît moi tous les maires de la république savent déjà ce qui a été prévu pour eux pour les crédits transférés des différents ministères sectoriels et ils sont en train de maturer le projet pour s'arriver à cette réalité qui n'est pas satisfaisante pour nous mais on n'a pas de choix puisque CEDEA a arrêté cette orientation mais au niveau même au niveau de la dotation générale la décentralisation nous connaissons bien l'orientation générale ça ne nous satisfait pas totalement parce que on voulait quand même quelques avancées à ce niveau nous espérons que nos sénateurs représentants de CEDEA vont poser la question et pourquoi pas un arbitrage de dernière minute pour une augmentation à ce niveau donc tout le monde travaille déjà et on connaît les orientations la version définitive je suppose qu'elle ne va pas tarder mais je crois qu'elle arrive même à quelques jours de la fin de la session parlementaire quel que soit le moment où ça va arriver tout le monde travaille déjà dessus je pense que les députés il faut respecter la loi les députés travaillent déjà dessus les députés travaillent dessus nous les élus il faut ne pas respecter la loi depuis je pense que la loi c'est aussi la loi n'est pas carré je veux dire quand ça vous arrange un monsieur le maire quand ça ne vous arrange pas les carrés le problème c'est l'efficacité et le résultat personnellement si vous me dites qu'il fallait déposer la version définitive alors que nous les étudiants on espère encore pouvoir obtenir quelques arbitrages surtout du chef de l'état j'allais vous dire je préfère attendre parce que les intérêts de mes populations priment et que ce qui est là si ça ne me satisfait pas autant mieux attendre pour qu'on voit on regarde de près ce qui peut être obtenu et beaucoup d'acteurs sont dans ma situation il y a eu des débats l'année dernière je pense il y a eu des débats et vous avez vu des décisions prises à la dernière minute pour ou contre telle ou telle taxe ou pour un réajustement au niveau de la politique fiscale donc les débats sont en cours parce qu'il y a une version provisoire qui est connue de la loi de finances qui est connue de tous le gouvernement veut que les députés travaillent sous pression pour que les lois passent rapidement c'est ça le problème donc il faut qu'on respecte la loi et qu'on mette à la question des députés la loi de finances telle que prévue par les textes pour que ça puisse faciliter le travail des députés et qu'il y ait à la fin une loi qui soit à peu près acceptable la semaine dernière les députés ont discuté de plusieurs lignes de ce budget oui avant que ça ne soit déposé on ne peut pas discuter de la vente d'une poule dans le sac non c'est pas une poule dans le sac non c'est une poule dans le sac c'est une poule dans le sac si vous discutez de la tête de la poule ensuite de la jambe ensuite des pieds ensuite des ailes vous allez discuter de toute la poule à la fin merci Jean-Martin à vous d'entrevient merci Stéphane et Ahmed Bala en direct au téléphone d'avoir participé à cette émission pour les engages Joachim Ipela et moi vont travailler à ce que cette production sur le réalisme est en train de suivre les 12h30 sur les zones de la renaute chez Mnissandou rédivision ce lundi entre 22h et minuit 30 minutes bonne journée à toutes et à tous et dans un second jour à la République à la République